Tout à l'heure quand il sera à 20h, évidemment c'est la raison pour laquelle nous sommes avec vous ce soir et avec moi sur ce plateau, Christian Lebeau, bonsoir. Bonsoir Agislam Pierre-Essono, bonsoir nos téléspectateurs, c'est une tradition qui sera à respecter cette nouvelle adresse du chef de l'État à ses jeunes compatriotes dans un contexte particulier eu égard à la situation sociopolitique de notre pays où les jeunes et notamment dans leur orientation scolaire sont mis à mal dans une partie de notre pays mais aussi dans une situation particulière due justement à cette récente victoire des lions indontables à la Coupe d'Afrique des Nations, modèle certainement et puis aussi des leçons attirées ou des encouragements à avoir. Justement Christian, on va devoir présenter les invités qui nous accompagnent dans cette aventure qui va durer une cinquantaine de minutes. Ensuite, le temps de planter le décor avant que le chef de l'État kabounais ne s'adresse donc à la jeunesse. Oui, le premier d'entre eux c'est justement le docteur Albert Zé, n'est-ce pas ? Il est un analyste et puis espère en questions économiques. On aura le plaisir de partager ce plateau avec lui. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité sur cet illustre plateau ce soir. Voilà, tout à côté de vous, nous avons Denis Satangana, c'est un engagé notamment dans la société civile. C'est un jeune, on a d'ailleurs un panel de jeunes ici particulièrement. Bonsoir Denis Satangana et bienvenue sur cet autre tribunal. Bonsoir, bonsoir à vos panélistes, bonsoir également à tous les compas cliots camerounais qui suivent. C'est un honneur très honoré d'être là et surtout de savoir que vous faites une diversité pour donner la parole à la jeunesse qui ne pense pas forcément comme toutes les jeunesses. J'accueille également avec votre permission Christian Ocala et Baudet qu'on ne présente plus. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Gisela. L'un des responsables politiques au MRC. Oui, je suis le secrétaire national adjoint en chef de l'organisation de la formation et de la mobilisation. Il n'y a pas de micmac au MRC en l'état de la chose. Non, le MRC se porte très bien. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez oublié les événements des années 2004. Vous étiez parmi les plus grands manifestants à l'occasion. Bienvenue sur ce plateau. Autant que nous accueillons également Joël Méiolo, docteur Joël Méiolo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes enseignant d'université et précisément de l'histoire. Au département de l'histoire, l'université, il y a eu de 1. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va également accueillir le dernier pour faire le rond, l'honorable Gaston Comba. Il est député RDPC à l'Assemblée nationale parce qu'il est pratiquement celui qui s'occupe de ces questions-là à cette instance du Parlement camonais. Honorable, bonsoir. 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 Voilà. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, Christian, on va devoir commencer par évoquer les questions qui ont été évoquées par le chef de l'État camonais lors de son adresse le 10 février 2016 à la jeunesse. Et on se souvient que ce discours avait été axé sur deux faits, l'appel au patriotisme, mais également l'engagement à l'économie numérique. Peut-être qu'avec nos invités, il va bien falloir commencer quelque part. Je voudrais commencer par le docteur Zé. Alors, quand vous faites le point sur cet engagement, cet appel au patriotisme que le chef de l'État a lancé en 2016, on se dit que c'était un visionnaire, compte tenu des événements de Bameda. Oui, exactement. C'était, on pourrait le qualifier aujourd'hui de prophète parce que les événements actuels nous font comprendre que le patriotisme, qui est également l'un des facteurs importants de la croissance d'un État, d'une nation, était déjà une question d'actualité qu'il fallait justement mettre au-devant de toute chose. Je me rappelle bien de ce discours parce que, en fait, lors de ce discours, le président a pris beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir insister sur le patriotisme. On aurait certainement cru qu'il voyait déjà plus loin que la situation devait dégénérer. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons encore plus accentuer les efforts dans ce sens du patriotisme parce que nous voyons que notre pays, aujourd'hui, connaît des situations qui sont tout à fait lamentables. Et je crois, à mon avis, que le patriotisme est plus que jamais un facteur important que nous devons associer dans la bonne marche de notre pays. Tout à fait. Alors, au cas de la Boudou, est-ce qu'on peut se dire qu'au regard de la situation qui prévaut à Bameda, c'est vrai que la solution est en train de devenir sublétissement. Est-ce que les jeunes ont désobéi au charme de l'État ? Non, je voudrais d'abord saluer cet effort d'évaluation qui n'est pas une habitude au Cameroun. C'est-à-dire que quand l'année est passée, elle est passée, on ne fait pas l'effort de s'arrêter. Et c'est un bon exercice que de nous arrêter, de regarder quel a été le chemin parcouru après le discours de 2016. Il me semble que ce sera ma ligne de l'argumentation. Nous sommes restés, le patriotisme, dont parle M. le Président de la République, c'est de l'incantation. Parce que ce patriotisme est à géométrie variable. On appelle certains au patriotisme et d'autres font l'effort de ne pas être patriotes. Donc, par rapport au problème anglophone, on a l'impression que nous avons affaire à deux peuples qui se sont croisés et qui ne sont véritablement jamais retrouvés. C'est-à-dire qu'on est là sans donner l'impression que nous voulons bâtir quelque chose ensemble. Et la preuve, c'est la manière dont la crise dans les régions anglophones est gérée. C'est comme si, effectivement, on demandait plus de patriotisme à nos compatriotes des régions anglophones, mais que nous-mêmes qui sommes appelés à gérer le pays, nous-mêmes qui sommes appelés à gérer cette... En fait, pas nous, je ne suis pas comptable de ce que le gouvernement fait. Ce qui gère la crise donne l'impression qu'ils ne sont pas comptables et qu'ils ne sont pas appelés à être beaucoup plus patriotes. Le patriotisme, ce n'est pas simplement la répression quand les gens sont fâchés et qu'ils expriment, n'est-ce pas, leur désidérata. Le dialogue, c'est également un facteur de patriotisme. La répression doit être l'exception dans ce cas-là. Alors, Honoré, vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, le coordonnateur du réseau parlementaire qui encadre justement les jeunes. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous écoutez justement au cas-là ébaudé, que la notion de patriotisme n'est pas suffisamment ancrée dans les habitudes des jeunes, vous qui les côtoyez au quotidien. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un échec à ce niveau-là ? Non, on ne peut pas dire qu'il y a un échec. Mais vous savez, le patriotisme, c'est une notion dynamique qui s'est construite au jour le jour. Il n'y a pas d'acquis à ce qui concerne cette notion, comme pour toutes les valeurs d'ailleurs. Vous savez, les valeurs des bases fondamentales d'une société, même si elles sont acquises à un moment donné, elles doivent être véritablement entretenues, maintenues pour qu'on y arrive. Honorable, au-delà de cette analyse que vous faites, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui à propos du patriotisme ? Et il est jeune ? Est-ce qu'on peut se dire que le verre est à moitié vide ou alors qu'il est à moitié plein ? Il faut, pour être franc, il faut dire que dans notre pays, il y a un déficit de plus en plus crier des valeurs fondamentales qui régissent la gouvernance dans une société. Il y a un déficit à un certain nombre de valeurs fondamentales, des valeurs éthiques, des valeurs civiques, des valeurs morales. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait par le pouvoir public pour y arriver. Le problème, c'est que dans un environnement qui a beaucoup de déficits en termes d'appropriation des valeurs éthiques, civiques et morales, parfois les actions qui sont menées ont du mal à être véritablement évaluées à leur juste mesure. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui soit fait. Mais vous savez, le patriotisme aussi s'accueille par l'exemple. Nous disons les jeunes, on accuse les jeunes, mais il faut qu'on sache que le patriotisme, ce n'est pas seulement pour une génération, c'est pour l'ensemble de la génération. Mais je ne suis pas très d'accord avec lui quand il dit que les peuples se sont croisés sans véritablement vivre ensemble. Alors la notion de peuple, il la met à travers, quand il parle de peuple, les peuples se définissent à travers la langue du colon ou se définissent à travers leur sociologie. Christian, peut-être qu'on va évoquer la question du bératisme tout à l'heure. Non, je pense que nous devons éviter, dans une situation de crise, de jeter des lieux dans le feu. Nous devons plutôt aller vers une perspective de dialogue véritablement ouvert, franc, sans a priori, sans aucune considération populiste, parce que nous, les hommes politiques aujourd'hui, la tendance qu'on a, c'est de vouloir nous en parler de cette question et d'en faire un fonds de commerce. Or, je tiens à le dire de manière claire, ce qui est important pour les populations aujourd'hui, c'est la résolution des deux problèmes fondamentaux, celles liées au commando et celles liées au sous-système éducatif anglophone. Toutes les autres considérations politiques ne profiteront qu'à des élites, parce que ça va aboutir à quoi à la fin ? Est-ce que les gens aient des strapontaires ? Mais si on n'a pas résolu les deux questions de base, et que les gens ont des strapontaires, on n'aura pas résolu les questions de population. Et je pense qu'il faut recentrer le débat et le dialogue sur cette question-là. Alors, Dr. Joel Meyolo, il n'y a quand même que quand on entend parler des notions de patriotisme, et même en toile de fond, cette question de bilinguisme qui revient de manière assez récurrente, on se souvient quand même qu'avant les années d'indépendance, et même après les années d'indépendance, la jeunesse camerounaise, notamment les Oumnioba et autres, étaient des patriotes. On a toujours vu cette jeunesse prendre l'avenir du pays en main, aller même dans les régions dites anglophones. C'était une osmose qu'on a du mal à retrouver de manière assez visible aujourd'hui. Vous, vous êtes historien, enseignant, vous côtoyez les jeunes, vous êtes aussi un jeune. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment de notre histoire, l'histoire restante, il y a une cassure ? Et sur quoi pouvez-vous justement apposer l'explication de cette conçue ? Bien, ça s'explique simplement, de façon très claire. Il faut comprendre qu'à l'indépendance, l'indépendance nous l'obtenons en 1960 et 1961, pour la partie occidentale, et qu'au lendemain de ces événements-là, il y a un attachement naturel. C'est-à-dire que des gens ont revendiqué une personnalité, ils l'ont acquise et ils la célèbrent. Et dans ce contexte-là, il faut interroger les partis politiques. Les partis politiques étaient organisés autour d'un ensemble d'instruments. Dans le cadre, dans celui de l'UPC, vous avez des instances qui étaient dédiées à la jeunesse. Et les jeunes recevaient une culture politique à l'intérêt des partis. Et quand on est allé au parti unique, il y avait l'école des cadres, où on donnait un aperçu de la vie politique camerounaise, internationale. Et certains principes étaient véhiculés à l'ensemble des cadres du parti qui les relayaient à tous les stades de la société. Et donc les jeunes se sentaient, par conséquent, impliqués et politiquement formés. Par la suite, vous aviez un autre levier qui était l'éducation. Vous aviez des programmes scolaires qui avaient en leur sein ce qu'on appelait des matières, aux primaires, des matières qui insistaient sur la morale, sur la citoyenneté. Est-ce que la disparition dans les programmes scolaires et l'éducation civique, est-ce que cela peut être à l'origine de ce qu'on a vécu à Bamenda ? Écoutez, écoutez, c'est-à-dire, il faut donc comprendre que le sentiment de l'appartenance à un État s'est petit à petit effrité. Du fait de l'éloignement de la période de l'indépendance, de la réunification, du fait du contexte économique qui fait quand même qu'aujourd'hui, on est plus préoccupé par des besoins alimentaires qu'autre chose, il y a, cela peut expliquer que de moins en moins, les jeunes soient attachés à certaines valeurs. Maintenant, les partis politiques qui, de l'indépendance jusqu'à peu près la moitié des années 90, avaient une organisation qui permettait d'éduquer la jeunesse, d'éduquer le peuple, se sont quelque peu lassés. Et aujourd'hui, les formations politiques sont plus devenues des instruments de conquête de pouvoir que des instances de formation. La vocation des partis politiques est d'abord de conquérir le pouvoir. La formation et autres activités... Non, non, sauf que dans la conquête, si vous prenez l'histoire des partis politiques... Vous criminalisez la conquête du pouvoir. Non, 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 je suis ministre à la conquérir du pouvoir. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut comprendre que... Non, 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 docteur, monsieur Ocala, monsieur Ocala, non, monsieur Ocala, monsieur Ocala, la résolution, s'il vous plaît, il faut priser les choses. La résolution 1350 du 5 octobre 1959 est claire. La question qui est posée pour le plébiscite du 11 février est voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant au camp, à la République du Cameroun, ou voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant à la République fédérale du Nigeria ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors, donc, si le plébiscite... On l'a bien compris, vous avez dit les choses dans le contexte, hein ? Il faut bien préciser les choses. Alors que j'écoute le docteur Jolme Yolo, aussi bien que l'honorable Maston Koba, il ressort une chose essentielle, c'est que si on devait parler de taux, taux du patriotisme des jeunes au Cameroun, ça baissait un peu. Denis Zobba, attends, Anna. Effectivement, le patriotisme, lorsqu'on regarde aujourd'hui le débit d'engagement citoyen et politique de la jeunesse camerounaise... Ça s'est fait même dans l'engagement politique. C'est un sujet extrêmement préoccupant. Lorsque vous parvenez à décourager, à démotiver toute une génération... La faute à qui ? Aux jeunes eux-mêmes ? Bon, il faut avouer que les jeunes sont le problème, ils sont aussi la solution. Parce qu'on ne va pas passer le temps à dire que nos grands-parents qui décident de s'accrocher, de continuer à se partager le budget de l'État en refusant de comprendre que les jeunes ont des besoins, des aspirations qui sont les leurs. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas que l'on complique la définition du patriotisme et l'impulsion de comment est-ce que le patriotisme doit se transmettre entre les parents et leurs enfants. Lorsque vous avez au sommet de l'État, par exemple, un chef qui décide de nommer des PCA des entreprises, alors que les PCA des entreprises, des PCA, des ministres comme PCA des entreprises, en violation de la loi, ce n'est pas un signe pour encourager les jeunes à être patriotes. Lorsque vous avez un pays où chaque jour la presse vous dit que tel ministre ou bien telle autorité a ramassé tant nombre de millions avant qu'il ne soit trop tard, ce n'est pas des éléments suffisants pour encourager les jeunes à être patriotes. Mais par contre, moi, je suis pour que la jeunesse camerounaise comprenne qu'on ne peut pas se limiter sur les erreurs que nos parents ont fait, que nos grands-parents qui sont aux affaires aujourd'hui font. Il y a une nécessité à ce qu'on comprenne que notre devenir, notre bonheur dépend essentiellement de notre engagement patriote, de notre engagement citoyen, de notre engagement politique d'ailleurs. C'est pour ça, au-delà des questions qu'on peut évoquer, il faut que chaque jeune Camerounais comprenne qu'on est appelé à être patriote parce que le Cameroun, c'est notre maire à tous. Le Cameroun est un don que Dieu nous a tous donné et que ce Cameroun, nous devons le préserver. Tout à fait. Et je suggère... Alors, Christian Dubois, parce que Dénia Tangana a évoqué... Vous allez réagir tout à l'heure, honorable, mais je voudrais m'adresser à Christian Dubois pour dire que, en fait, Dénia Tangana parle de l'engagement des jeunes en matière de la chose publique et donc de la politique. Je voudrais vous proposer cet élément que nous a recueilli Arley-Debo en débat. Il s'agit de M. Pierre Elaméka. Il est professeur de philosophie au lycée d'Ingoakali. C'est ici, même à Yaoundé. Regardez, écoutons plutôt sa réaction par rapport à l'engagement des jeunes à la chose politique au Camcoun. Voilà. On l'aura d'un moment à l'autre. Peut-être le temps pour l'honorable Gaston Comba de réagir. Oui, c'est juste pour ajouter un élément à ce que disait mon jeune frère. L'un des facteurs qui a plombé le patriotisme, c'est l'enrichissement facile. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui subitement devient riche, vous voyez bien qu'il s'est enrichi sur le dos de l'État, c'est-à-dire l'État qui est la mère patrie, la terre chérie. Alors, il est difficile de dire à cette personne que lui, il doit pouvoir respecter la notion d'intérêt général et d'intérêt national. Parce que ce qu'on veut dire, le patriotisme, c'est quoi ? C'est simplement le respect de tous de la patrie. Et quand on dit respect de tous de la patrie, ça veut dire l'appropriation de la notion d'intérêt général, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des personnes, et d'intérêt national, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des personnes. Très bien. Merci, honorable. Retourons sur cet élément dont je vous ai parlé il y a un moment. C'est cette réaction de M. Pierre Elameka, qui est enseignant des lycées et collèges. Il est professeur au lycée de Nguékele. C'est ici Nmaïonde. Réaction par rapport à l'engagement des jeunes à la chose politique. Les jeunes ont l'impression qu'ils jouent les accompagnateurs, c'est-à-dire qu'ils accompagnent une classe politique presque inamovible qui est là. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de désaffection, il y a beaucoup de désintérêt. Il y a un désengagement. La dimension sociologique et politique de notre pays, vous avez l'impression qu'elle est la même. C'est-à-dire que ce soit du côté de l'opposition, du parti au pouvoir. Les mécanismes sont les mêmes. Pas grand-chose n'avance. Les jeunes, apparemment, s'engagent ici pour être déçus quelques temps après et reviennent à la position de départ. Il faut peut-être redéfinir les facteurs à la fois mobilisants et motivants en politique. Cela veut dire que, comme nous sommes à l'ère des équilibres, on parle d'équilibre régional, pourquoi ne pas penser également à cet équilibre générationnel qui voudrait que lors de la répartition des strampontins, que les jeunes aient un quota, que les jeunes aient un pourcentage, ce qui nécessairement aura pour avantage que toute la jeunesse se retrouve, s'identifie à un jeune qui, justement, gère quand même une bonne portion des affaires publiques. On a un ministère de la jeunesse. On peut mettre un jeune à peine 30 ans ou etc. C'est-à-dire que les jeunes vont s'identifier à travers lui. Et donc, lui peut jouer ce rôle-là que les hommes politiques veulent bien jouer et qu'il ne joue pas bien. Voilà. Alors, on va revenir sur ce plateau avec, justement, Okala et Baudet. Vous vous êtes engagé politiquement. Votre engagement a aussi un reflet jeune parce que vous l'êtes. Vous avez, dans votre intervention, préalablement évoqué la difficulté des deux entités du Cameroun à se retrouver, ce qui a fait un débat ici. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, sur ce champ-là, à force de pousser le bouchon, on s'éloigne, un peu comme le disait l'audorable combat, de la véritable problématique qui est celle de notre développement, qui est celle des revendications sociales qui sont posées dans ces partis de notre pays. Est-ce qu'en tant qu'homme politique, vous n'êtes pas en train de biaiser un peu le jeu ? Non, non, non. Au MRC, le parti pour lequel je suis ici, nous avons reconnu de la création de notre parti qu'il y avait un problème anglofois. Le problème avec... Et pour vous, le problème anglofois, il se présente sous quelle forme ? Quel est le véritable problème que vous considérez comme étant le problème anglofois ? La prise, la valorisation de la contribution de cette partie au développement de notre pays. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si on n'est pas capable d'opérer ce diagnostic, on n'est donc pas capable d'apporter un traitement au problème. Si on loupe le diagnostic, on loupe le traitement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce serait quoi la solution pour vous ? Ce serait quoi la solution ? C'est des débats, effectivement, des idées, des questions que ces gens posent. Notamment la question de la décentralisation. Je suis très impressionné que des gens nous interdisent de parler de la forme de l'État. L'interdit de parler de la forme de l'État, c'est également aller dans les campus, arrêter les enseignants qui enseignent le droit constitutionnel, les sciences politiques, pour avoir parlé de la forme de l'État. Rien n'interdit de parler de la forme de l'État. Même si après, je n'ai pas terminé. On va le laisser terminer. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Il dit qu'il représente un parti politique ici. Je ne sais pas qui représente l'ADPC, qui représente l'IPC, qui représente... Je crois qu'on n'a pas été invités ici, là, sur nos casquettes politiques. Non, j'assume ma casquette politique. Je ne suis pas venu... Mais ne dites pas que vous représentez l'MRC en ce moment. Non, j'assume que je ne veux pas... A ce moment, vous piésez déjà l'équilibre du débat, parce que... Non, si ça vous pose un problème, ça vous pose un problème. On ne va pas devoir avancer l'MRC, mais c'est important. Mais on ne va pas rassurer l'IPC... Honorable, c'est important qu'on avance la question... Oui, je n'ai pas terminé. Je dis que quand on a loupé le diagnostic, on loupe également le traitement. Et le traitement, la réponse qu'on donne aujourd'hui, c'est la preuve qu'on a loupé le diagnostic, c'est la preuve qu'on refuse d'assumer les... Pour le cadre de l'espèce, vous estimez que l'État... Pour le cadre de l'espèce, vous estimez... Je vais éventuellement résumer votre pensée, à savoir que l'État a diagnostiqué, et c'est le même État qui propose la solution. Oui, et malheureusement... Que les personnalités étatiques n'ont plus la légitimité nécessaire. Et n'ont plus la légitimité, et même les élites, et même les élites, et même les élites... Vous prenez comme solution, c'était la question de Bissard. Oui, mais ça fait 21 ans qu'on nous parle de la mise en place d'une constitution, qu'on n'a jamais achevée. Onura, vous savez très bien que, sur la question, vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir fait vos propositions. Non, mais la solution, c'est de débattre d'abord. La deuxième, c'est que si, de nos matières, on posait le problème, on disait, allô aux élections, organisons la décentralisation telle qu'elle est prévue par la Constitution, ce serait un début de solution. Et vous le savez tous très bien. Donc, ne faisons pas comme si... Alors, on a Denis Satangana qui veut réagir de manière assez prompte à cette... Oui, mais écoutez, sur la question du problème anglophone, il y a deux problèmes qu'il faut identifier. Le premier problème, c'est que les anglophones refusent la francophonisation des anglophones. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'histoire, où ils ont eu un système de gouvernance qu'on appelait l'indirect role, dans lequel ils ont connu un système, je dis qu'on appelle la commande l'or. Ils ont un autre système éducatif qui n'est pas forcément le nôtre. Notre problème maintenant, c'est sur le fait que, lorsqu'on nous dit que le Cameroun est un et indivisible, en réalité, ceux qui disent que le Cameroun est un et indivisible veulent nous faire comprendre que le budget du Cameroun est un et indivisible. Voilà donc pourquoi la décentralisation depuis 20 ans a été bloquée. Elle n'est pas effective parce qu'on n'a pas voulu décentraliser le budget, les ressources du pays. C'est ce qui peut justifier... Mais décentraliser le budget ne voudrait pas dire le diviser. Mais décentraliser le budget, si c'était aussi facile, pourquoi depuis 20 ans cette décentralisation n'est pas effective ? Mais c'est justement parce que l'administration centrale veut continuer à penser qu'elle peut mieux régler les problèmes des gens qui sont à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans nos différentes communes, les vrais, mais en réalité, c'est les préfets. C'est l'administration centrale qui décide de comment est-ce que le budget doit être réparti. Ce qui est une faute et ce qui a amené aussi ces jeunes-là. Parce que lorsque vous voyez le premier, il y a les idéologues. Vous évoquez en résumé une obligation d'accélérer la décentralisation. Oui, il y a l'obligation d'accélérer la décentralisation, enfin, de décentraliser le budget, de démocratiser le gombo. Voilà, c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Parce que ceux qui disent que le Cameroun est indivisible, ils veulent en réalité ne comprendre que le gombo, le gombo. Ils ont de décentraliser le gombo, donc il faut décentraliser le gombo. On se rend bien compte que les questions économiques, de gestion de budget, finalement, sont celles-là qui guident l'action et le débat politique. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, on dit généralement que c'est l'argent qui divise les hommes. Donc, lorsqu'on a les questions économiques, les questions financières sur la table, ça devrait normalement créer beaucoup de remue-ménage. En fait, ce qui se pose comme problème, c'est que dans tout ce que nous vivons actuellement, il y a le réel problème de la décentralisation qui est sur la table. Le problème de la décentralisation, s'il avait été résolu depuis, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui seraient normalement en train de fonctionner. Si également il y avait eu cette décentralisation effective, je crois sincèrement qu'on ne serait pas aujourd'hui en train de faire des débats sur qui est anglophone, qui est francophone, des débats même qui ne nous avancent pas. Parce qu'en fait, moi je pense justement que nous ne saurons venir nous asseoir pour continuer à mettre le doigt dans la plaie. Donc, nous devons avancer, c'est important, à lever des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, je voudrais terminer par là. Nous avons été fédérés au départ. Maintenant, nous sommes unis. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en économie, généralement, c'est l'union qui fait avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous revenons en arrière pour parler encore de fédéralisme et de sécession et tout le reste, c'est que nous sommes en train de rentrer en arrière. Et nous avons beaucoup échoué si réellement nous en arrivons à ce niveau. Avec ta permission, Christian, puisqu'on va terminer par là sur le volet politique de cet échange avant le discours du chef de l'État tout à l'heure à 20h, c'est que manifestement, les jeunes, de moins à moins, se sont impliqués à la chose politique, d'où le déficit en termes de patriotisme. Je voudrais vous proposer maintenant d'aller à la rencontre des deux autres jeunes qui parlent de leur entrée en politique parce que c'est important, parce que, dit-on, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. On va donc écouter cet autre élément que nous propose Arlède-Bohan. Depuis 2012, à la suite de certains mouvements à l'université, je m'étais engagé à ne plus faire uniquement des revendications sociales, mais faire aussi un combat politique. Et c'est donc comme ça que je me suis engagé avec le MRC qui n'était pas encore officiel. Je suis entré, j'étais candidat, tête de liste pour être maire à mon attiré. Et je dois avouer que lorsque je m'engageais en 2012, tout le monde pensait que j'étais fou, parce que je n'avais vraiment pas encore de poids et on m'appelait plus en bas, mou, donc un enfant. Et je me rappelle, lorsque vous voyez les photos des meetings, lorsque j'arrivais dans un meeting, c'est tout le monde qui voulait voir cet enfant-là et tout le monde était surpris du courage de cet enfant. Et qu'est-ce que cet enfant-là allait dire ? J'ai pratiquement passé ma jeunesse dans l'opposition. Je suis entré, j'ai cherché le SDF, j'habitais le quartier Amadouékié, le SDF n'était pas là-bas. Je suis allé le retrouver au quartier Ikounou. J'étais là avec des personnes âgées, des personnes de 60 ans. Et ce n'était pas facile, on voyait un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et je suis entré, j'ai adhéré. Ce n'est pas facile. Je suis un fils du Sud, né dans le Sud, dans l'océan, en Gouvaillant. Et ce n'était pas facile parce que très souvent on disait, le SDF c'est pour les bamilekés, c'est pour les anglophones. Et parfois quand tu arrivais, on croyait que tu étais un espion. Il y a eu des malentendus entre moi et le MRC, mais c'est une histoire qu'on laisse derrière nous. Il y a eu les problèmes d'alternance en 2008 avec la fameuse affaire Grégoire Diboulé. J'ai choisi mon camp, ce n'était malheureusement pas le camp gagnant. Je suis parti du SDF et en 2013, le professeur Takungan est venu me chercher pour me dire « Parfait, ta place est dans un grand parti, il faut que tu reviennes. » Et là je suis revenu et une fois de plus ça n'a pas été facile parce que le retour des gens comme moi n'est pas évident. Parce qu'on a l'impression que tu vas tout de suite vouloir prendre la tête du parti. Beaucoup de jeunes ne s'engagent pas en politique parce qu'ils estiment que la politique c'est une affaire des gens qui ont des moyens. Ce n'est pas à tort, mais il faudrait que les jeunes sachent qu'il y a des actions qu'on peut poser et qu'ils ne nécessitent pas forcément beaucoup d'argent. Les populations ont aussi besoin de voir la volonté. La jeunesse doit se battre parce que moi en politique je me bats nuit et jour pour avoir la place au soleil. Ce n'est pas facile, que des tentations. Parfois c'est des menaces, c'est des intimidations. Aussi bien à l'intérieur du parti qu'à l'extérieur du parti. Il y a deux mois, trois mois, j'ai failli être débarqué de la section de la CE de Yarmd4 parce que SDFC la CE, c'était le 19 septembre. Toujours pas des lobbying, pas des réseaux et parfois des mauvais réseaux qui ne sont pas bénéfiques pour le parti, qui ne sont pas bénéfiques pour le pays. La réaction des jeunes s'agissant de l'engagement en politique. Alors peut-être docteur Joël Méliore d'abord. Lorsqu'on écoute ces jeunes, on s'est dit qu'il y a d'abord quelque chose d'un peu plus important que j'ai eu à noter tout à l'heure. Il dit qu'il y a comme un rapprochement à des groupes ethniques par rapport aux formations politiques. Oui, c'est évident puisque quand on regarde la structure des partis politiques mis à part un parti comme le SDF en 1990, on a quand même vu une floraison des partis politiques qui avaient une consonance ethnique. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je suis quelque peu scandalisé, c'est-à-dire que quand on se présente comme étant au cadre d'un parti politique qui se fait respectable et qu'on convoque une question comme celle, la question anglophone, et qu'on la limite à une espèce de contribution de cette partie à l'économie qui ne serait pas suffisamment repartie. Non, c'est une méconnaissance de l'histoire. Je suis désolé, monsieur Oukala, c'est une méconnaissance de l'histoire. La question anglophone est plus profonde que cela. Et Atangana a essayé de l'évoquer. Elle est plus profonde que cela parce qu'elle renvoie... Je suis enseignant d'histoire, j'interviens en tant qu'historien ici. Je pense que ma posture d'histoire me permet de vous dire que la question anglophone prend en considération un ensemble d'éléments qui vont au-delà de cette lecture simpliste de la chose sous fond de récupération politique. Voilà, honorable Gaston Combat, on a suivi l'intervention de ces jeunes tout à l'heure qui exprimait la difficulté qu'il y a à se faire une place, n'est-ce pas, dans l'environnement politique. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à l'image de la gestion des affaires publiques, où on a souvent l'impression que la vieille garde a du mal à céder un peu d'espace à la jeunesse, est-ce que finalement l'engagement politique des jeunes n'est pas à l'image, même, n'est-ce pas, de la difficulté que ces jeunes ont à s'insérer dans la vie publique ? Alors moi, je vais vous dire une chose, dans le domaine politique, et il ne m'attirait pas, le jeune frère dont j'admire le courage d'avoir été candidat, j'ai souvent eu l'opportunité de discuter avec lui off, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de cloison étanche, on est tous citoyens d'une même nation, et là on devrait apporter chacun sa contribution à la construction de cette nation. Il faut savoir que la politique, ce n'est pas un cours de récréation, ça veut dire, les gens ne vous dit pas aux gens, quitte, je m'assois, ils s'élèvent et ils vous cèdent la place, vous devez pouvoir vous battre, c'est véritablement une arène pour reprendre l'expression... Mais sauf qu'on aura, peut-être les jeunes aimeraient voir des mécanismes qui permettent tout au moins de progresser avec une visibilité, une vision... Je crois que la responsabilité a un double niveau. Je vais prendre le cas de mon parti, le RDPC, nous avons une section spécialisée, comme tous les autres partis, c'est le GRDPC, mais vous allez voir que la plupart des programmes qui sont faits par les responsables politiques à la base, au niveau du GRDPC, c'est l'organisation des manifestations festives, c'est-à-dire tournois de football, soirées culturelles et autres, et il faut véritablement... Et c'est là où je le rejoins, et c'est peut-être là une des solutions que nous avons trouvées au niveau du RDPC, c'est de créer une école de formation des cadres du parti pour relancer véritablement cette dynamique citoyenne à travers les instances de base du parti, cette notion de patriotisme. Mais permettez-moi de revenir sur une question qui est fondamentale. Nous sommes tout à fait d'accord qu'au niveau de la décentralisation, véritablement ça piétille, on n'est pas allé suffisamment loin. On est resté à une décentralisation formelle, où les maires dans les quotités territoriales décentralisées sont plus les intermédiaires entre l'administration et la réalisation de certains projets. Il est grand temps qu'on aille vers une décentralisation beaucoup plus structurelle structurelle et en même temps réelle. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on mettra en place les régions, qu'on mettra en place les régions. Et puis autre chose, vraiment, il ne faut pas qu'on réduise la question anglophone à une question de... Alimentaire. Chacun doit être un anglophone, doit travailler dans la zone anglophone, un francophone, dans la zone francophone. Ce n'est pas ça qui va favoriser l'intégration nationale. Il est grand temps qu'on parte de l'unité nationale vers l'intégration nationale. Je vous prends l'exemple du département du CAM. Nous avons quatre sous-préfectures. Les deux sous-préfectures sont originaires du Nord-Ouest. J'ai dans ma circonscription, dans le Nord-Macombé, plusieurs directeurs d'écoles qui sont ressortissants de la zone anglophone. Et ils ne s'en sentent pas moins à l'aise. Très bien. Vous avez bien compris. Nous avons deux sous-préfectures sur quatre sous-préfectures dans le département du CAM. Ressortissants des deux régions anglophones du CAM, le Sud-Ouest et le Sud-Ouest. Très bien. On accueille également M. Taoussi. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur général du service civique. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est vrai qu'on a rapidement évoqué les questions civiques tout à l'heure à propos du patriotisme et tout ce que cela concerne. Est-ce qu'on va quitter de cette question ? Malheureusement, vous êtes arrivé un peu plus tard. Il va falloir passer à l'autre. La question de l'équilibre générationnel. Est-ce que c'est une partie intégrante à l'éducation, au civisme que vous voulez propager en l'ensemble des Camonais ? Tout à fait. Il faut que la génération intérieure soit inspirée par la génération supérieure, de telle manière qu'il n'y ait pas ce conflit de génération, et que la génération supérieure attire vers le droit chemin cette génération inférieure qui doit s'imprégner de ses valeurs, qui doit s'imprégner des valeurs républicaines, qui doit s'imprégner des valeurs traditionnelles, qui doit s'imprégner de toutes les valeurs possibles pour que cette génération inférieure puisse être guidée vers le droit chemin. Bien avant vous, quelqu'un a posé la question de la tenance, on va le dire ainsi à des postes de pouvoir et des décisions. Est-ce que sur ce coup-là, le régime de Yaou ne prône pas l'exemple ? L'alternance n'est pas seulement en termes de changement d'hommes. On parle également de la violation de la loi. Mais la loi dit quoi ? La loi dit qu'on saurait être au Cameroun, on saurait être cumulat, ministre, président de conseil d'administration, membre de telle ou telle entité, et manifestement, il y a beaucoup de cas comme ça au Cameroun. Mais si la très haute hiérarchie juge que le cumul peut être possible, en tout cas que cela porte un préjudice au fonctionnement d'une structure, je pense qu'il est garant des institutions et puis il est mieux placé pour pouvoir savoir si ces structures peuvent évoluer dans de très bonnes conditions. Tout à fait. Et puis il ne faut pas confondre violation de la loi et patriotisme. Vous savez, si je vole, j'ai violé la loi. Mais est-ce que parce que je suis un voleur, je n'aime pas mon pays ? Si je viens voler, je viens de faire attendre. Mais Onora, vous le dites vous-même. Non, il ne faut pas confondre la violation de la loi. Le patriotisme, c'est un état d'esprit. Onora, est-ce que quelqu'un qui prend 50 milliards, qui peut reconstruire, c'est ça pour plutôt les cases de l'État ? Oui, je suis d'accord avec toi. Non, il n'est pas patriote. Ça, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, là, on rentre dans la notion d'intérêt national, d'intérêt général. Mais maintenant, si quelqu'un dans son comportement privé viole la loi, à ce moment, vous ne pourrez pas confondre de manière générale le fait que si je viole la loi, ça veut dire que si j'ai bagarré sur la route, ça veut dire que je ne suis pas patriote, que je n'aime pas mon pays. Très bien. On va aborder, avec la permission de Christian Dobon, on va aborder le second aspect de cet entretien avant le discours qui aura lieu, qui va intervenir donc tout à l'heure à 20h. Le Canada international va réveiller intégralement le discours du chef de l'État à l'adresse de la nation. Avant donc de ce discours, nous allons aborder le second aspect de cet échange avec nos invités sur ce plateau, qui pose des questions liées à l'économie et précisément à l'emploi. C'est la raison pour laquelle nous proposons deux portraits de deux jeunes gens qui sont devenus inventeurs et qui se sont distingués dans leur secteur d'activité. Tony Obama, d'un point de vue agricole, et de l'autre côté, il y a également une camponaise qui s'est illustrée dans ce qu'on vient d'appeler l'invention. Regardons et on revient tout de suite après. Nous voici un bébé à mi-parcours entre Kribi et Edeia. Ici, se dresse un empire agricole. Pour son initiateur, il est fondé sur un modèle de renouvellement de mentalité. Ce que je voudrais faire, c'est qu'on ne peut pas avoir 200 hectares en une journée, juste qu'on marche un peu, qu'on voie un peu ce que nous avons, quelques brides de ce que nous faisons, parce qu'outre le cacao, nous faisons beaucoup de bananiers plantains, nous faisons énormément d'arbots fruitiers. Nous avons à peu près 2000 pieds de citronniers ici, 1200 pieds de pruniers, 400 pieds d'avocatiers. Ça dure depuis 13 ans pour ce chevalier du mérite agricole camerounais. Le parcours, il le fait avec une cinquantaine d'employés. Bon, je suis dans cette plantation-là depuis 5 ans. Je vais mettre la propriété. On met tout en jouet, puis c'est ici que j'ai nourri ma famille. J'ai même 3 enfants déjà, et c'est ici que ma famille vit. Le produit est diversifié entre le plantain, le manioc, le citron et le cacao. Et c'est là avec des innovations, comme ce séchoir unique en son genre. C'est un séchoir autobus avec rail, qui est disposé selon la position du vent. Parce que c'est le vent qui sèche en fait, c'est pas le soleil. C'est pour ça que vous pouvez vous rendre compte que vous avez un habitant la nuit, et le matin il est sec, il n'y a pas eu de soleil, mais il y a eu du vent. Alors, nous avons conçu ce séchoir pour être capable de sécher le cacao, même en temps de pluie. Tony Obambi Koué, la trentaine à peine sonnée, exploite pourtant 200 hectares au cours de la forêt équatoriale. Et là, c'est créé un empire. Parce que ma production de cacao m'impose de récolter des fois le cacao en saison pluvieuse. Et c'était difficile qu'à chaque fois que la pluie commence à tomber, on doit rassembler le cacao. Donc nous avons fabriqué un séchoir autobus moderne. Bel exemple pour la jeunesse, par celui qui n'a jamais formulé une demande d'emploi, et qui ne pratique pas sa passion d'agriculteur, pour fuir le chômage et l'aventure continue. Son ordinateur ne la quitte presque jamais. Fadi Matou, 24 ans, est fondatrice d'une entreprise dénommée Esper Tracking. Esper Tracking, c'est une start-up de sécurité informatique qui fait dans le suivi ou le tracking des biens et des personnes. Esper Tracking a vu le jour le 8 mars 2015, une date de naissance pas hasardeuse. Étant une jeune femme entrepreneur, autant faire quelque chose de vraiment productif et qui va marquer tout mon avenir. Et ça sera toujours une date à laquelle je vais toujours essayer de faire le récapitulatif. Bientôt deux ans que ça dure, et l'ingénieur informaticien, grâce à sa start-up, parvient à solutionner les problèmes relatifs au vol de véhicules et assurer la sécurité des entreprises et des maisons. Ceci avec la collaboration de plusieurs jeunes entrepreneurs. C'est tout le collectif de ses cerveaux qui a réussi à rendre le projet viable. La titulaire d'un master 2 en système d'information et génie logiciel a donc sur sa responsabilité une dizaine de jeunes. Les rémunérations, c'est pas encore trop ça, puisque à l'idée de base, on a tous commencé ensemble, alors on veut atteindre des objectifs. On a des objectifs communs à atteindre. Raison pour laquelle, pour un début, on donne le meilleur de nous-mêmes. Cette passionnée de la sécurité informatique et son équipe attendent toujours d'être soutenues. On attend en fait d'être accompagnés par des entreprises ou alors par des bailleurs de fonds. Les réalisations et sorties de Milet d'Ibam Lilliquin n'ont jamais laissé Fadimato indifférente. La jeune fille rêve de devenir comme le ministre des Postes et Télécommunications. Très ambitieuse et très bosseuse. Je suis très fan d'elle. À chaque fois que je la regarde poser un acte, je me dis « waouh ! » Ça, il faut que je sois aussi un modèle de femme. Originaire de la Damawa, Fadimato Iyawa Ousmanou invite les parents de cette localité en particulier et celle du grand nom en général à encourager leurs filles à réaliser leurs rêves plutôt que d'aller précocement au mariage. Le grand nom en général du service civique, vous vous dites que c'est ce type de jeune qu'il faut malgré le manque de moyens financiers. C'est des jeunes qu'il faut encourager. C'est des jeunes qui viennent démontrer que la fonction publique n'est pas la seule voie royale qui mène au métier. Nobles, c'est des jeunes qui ont créé leur emploi et qui emploient d'autres jeunes. C'est vraiment salutaire. Pour le premier cas, celui de l'agriculteur, il vient encore démontrer, corroborer l'idée du chef d'état selon laquelle la terre ne trahit pas. Vous verrez comment, à travers ses exploitations, il emploie d'autres jeunes. Il est fier d'être agriculteur, il est fier d'être entrepreneur agriculteur. Et pendant qu'Atangana, lui, il est à Yaoundé. Pendant qu'Atangana, lui, il est en train de faire du petit job, qui ne lui rapporte rien, en train de souffrir pour payer ses loyers, pour se déplacer, pour se nourrir, pour se vêtir. Il est en train de faire votre cas, précisément. Alors, disons que, je voudrais d'abord faire une suggestion, il serait à l'endroit de la rédaction de Canal 2, vraiment organiser des débats sur l'engagement citoyen et politique des jeunes. On a beaucoup à dire là-dessus. Le message est passé. Et on reste vraiment dans la soif. Exactement. Et j'en profite pour dire aux jeunes inscrits au service électoral. Bon, maintenant, je vais répondre à la question que vous m'avez posée. Je suis d'accord qu'il faut que les jeunes comprennent que la terre est un trésor. La terre est un trésor à travers lequel on peut provoquer la croissance. Bon, maintenant, si les pouvoirs politiques, vous avez bien fait de citer le président de la République, parce que c'est lui qui pense toujours, mais il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut créer l'emploi à partir de la terre. Qu'est-ce qui justifie que 50 ans après les indépendances, un pays comme le Cameroun continue à charger les fèves de cacao au port de Douala pour envoyer aux Blancs, en estimant qu'il n'y a que les Blancs qui savent écraser les fèves de cacao ? Est-ce que vous imaginez, si nous écrasons les fèves de cacao, nous créons ne serait-ce qu'une industrie de transformation du cacao au Cameroun ? Le nombre d'emplois, c'est au moins 7000 emplois que ça va créer. Voilà les choses sur lesquelles... Il y a un agopon qui est amoureux en Balmaïo. Le problème, c'est qu'on ne peut plus... Il y a un agopon qui est en phase de... C'est une bonne nouvelle, juste que nous avons déjà cru à beaucoup de projets. Mais s'il faille que je crois en ce moment, il faut être très courageux pour croire à tous les projets. Mais je pense simplement que la terre, comme je l'ai dit, est un créneau qu'on doit exploiter. Il faut qu'on comprenne que l'heure est venue pour qu'on industrialise le pays à partir de ce qu'on a, qu'on valorise nos richesses et qu'on les vende. Ça va créer plus d'emplois. Docteur Albert Zébou, vous avez un ancrat dans votre activité sur les questions économiques. Et lorsqu'on revient sur le discours du chef de l'État l'année dernière, il y avait cette incitation, n'est-ce pas, au retour à l'agriculture et puis aussi à cette initiative qui voudrait ramener les jeunes, n'est-ce pas, vers l'économie numérique. Est-ce que vous avez l'impression que dans le discours du chef de l'État et dans l'implémentation de l'action gouvernementale, il y a une adéquation entre ce discours qui est porté et les structures qui doivent supporter justement ce discours. Je veux dire, on a les questions foncières, on a la formation. Est-ce que vous avez l'impression que les deux se rejoignent et qu'on peut avoir un résultat de cette vision ? Bien évidemment, lorsqu'on fait le bilan, on se rend effectivement compte qu'il y a une cassure entre ce que le chef d'État annonce et ce qui est fait sur le terrain. Ce qui est fait sur le terrain, justement, c'est ceux qui sont en charge de pouvoir mettre sur pied ces politiques. Le gouvernement a échoué. Le gouvernement qui, normalement, devrait s'activer pour que ces politiques que le chef d'État annonce généralement soient mises sur pied. Généralement, moi, je regarde souvent la situation sous trois angles. Monsieur Taussi a dit tout à l'heure que les jeunes ne devraient plus admettre seulement que la fonction publique est l'idéal. C'est vrai, mais nous avons un aspect culturel qui, au départ, nous a fait comprendre que ce n'était qu'à la fonction publique qu'on pouvait trouver la vie. Et bien évidemment, eux, de leur âge, nous le voyons bien évidemment. Lorsqu'on est à la fonction publique, nous sommes quelqu'un de très honoré dans la société. On nous appelle élite. De belles vestes, de belles voitures. Ils ne veulent même pas la requête. Et puis, tout ce que nous connaissons. Ce qui fait justement que les jeunes ont eu pour modèle la fonction publique. C'est vrai que maintenant, il faudrait... Et quand, en plus, l'enrichissement illicite... Oui, tout ça, ça va avec. Je ne voudrais pas entrer dans toute cette situation. Mais je dis ceci. Je dis ceci. Dans le deuxième volet, les responsabilités sont partagées. Il y a des jeunes qui, d'un côté, ne veulent plus, en fait, avoir un autre idéal. C'est-à-dire que même ce qu'on leur présente aujourd'hui comme étant l'idéal, ils ne veulent plus cet idéal-là. Et de l'autre côté, nous avons justement ce gouvernement. Nous avons justement nos grands-pères qui continuent justement à occuper des postes. Pourquoi vous utilisez l'expression « grands-pères » ? Je l'utilise justement par beaucoup... Par beaucoup de respect parce que beaucoup d'entre eux sont des grands-pères. Très bien. Je vais terminer par le DG du service civique tout à l'heure sur la question de la morale publique. Mais l'honorable Gaston Comba, peut-être avant Dr Joël Méiolo, sur la question de l'emploi, le temps nous tient à la gorge. Dites-moi, le chef de l'État, Camounet, l'année dernière, parlait d'à peu près 350 000 emplois à créer. Vous avez l'impression que c'est effectif à ce jour ? Donc, je n'ai pas encore... Il y a eu un bilan qui a été fait le 31 décembre. Si je mentionne le bilan, on va dire qu'il semble même qu'il se conçoit à aller au-delà. Mais moi, je voulais plutôt interroger quelque chose qui paraît implicite dans ces documentaires. C'est quand même une étudiante qui a un master 2 en système informatique. Donc, l'alliage qu'elle a pu faire entre la formation qu'elle a reçue, je ne sais pas dans quelle université, dans quelle école supérieure, et la création de l'emploi, c'est peut-être ce gap qu'il faut convoquer, voir comment est-ce qu'on peut renforcer le principe de la professionnalisation des enseignements pour qu'en réalité, les enfants qui sortent des universités soient capables de s'auto-employer et donc de mettre les conditions qui faciliteraient le financement. Parce que j'ai vu des installations de cette jeune dame et même ce monsieur au sud. Je m'interroge quand même sur le confort qu'ils ont. Est-ce que cela émane d'une aide du gouvernement ? Ce serait une très bonne chose si c'est le cas. Est-ce que cela n'émane pas de cette aide-là ? Alors, si ce n'est pas le cas, il faut peut-être renforcer le programme jeune qui est prévu pour les trois procédures. On aura le cas en combat au quotidien avec les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. La question de l'emploi aujourd'hui, elle ne se pose plus. Selon vous, est-ce qu'on a avancé en termes de chiffres et même en termes de qualité de l'emploi ? Vous savez, c'est un défi majeur. Et tous les pays du monde, le défi majeur aujourd'hui, c'est celui de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Il n'y a aucun pays au monde, même la plus grande puissance, qui n'a pas à faire face à cette problématique. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir véritablement des politiques publiques très dynamiques dans ce secteur. Ce n'est pas encore le cas. Ou véritablement innovantes. Non, c'est peut-être le cas, mais c'est assez timide. Je veux revenir sur le cas du secteur agro-pastoral, qui était l'une des priorités dans le discours du chef de l'Étern l'année dernière. Vous avez assisté au Parlement de la... 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 Mes chers jeunes compatriotes, Ces dernières années, je n'ai cessé de vous exhorter à n'aménager aucun effort pour surmonter les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Je vous ai invité également à mettre en valeur votre génie, votre inventivité et votre courage pour assurer votre avenir. Il me semble bien avoir été entendu, par nombre d'entre vous, à l'image de nos chers lions indomptables, dont la brillante victoire à la récente Coupe d'Afrique des Nations de football a plongé notre peuple dans une liesse totale. Intervenant quelques semaines à peine, après le parcours tout aussi remarquable de notre équipe nationale de football féminin, dans une compétition similaire, Ces nouvelles exploits des lions indomptables sont venus confirmer la belle vitalité de notre jeunesse et démontrer à la face du monde la réalité de la maxime, impossible n'est pas Cameroun. A l'occasion de ces deux compétitions, nous avons tous admiré le talent, le courage, l'engagement patriotique de nos jeunes sportifs, de même que leur capacité à s'unir pour défendre le drapeau national. Cette détermination à servir la République, nous la célèbons également tous les jours chez nos forces de défense et de sécurité, comme chez les comités de vigilance qui se battent ensemble pour protéger notre pays contre la sexe terroriste Boko Haram. Mes chers jeunes compatriotes, L'engouement que vous montrez en ce moment à vous engager dans les forces de défense et de sécurité est un témoignage éloquent de votre attachement à la paix et à la stabilité de notre pays, ainsi que de votre désir ardent de servir votre patrie. Vous faites preuve du même engagement dans les différentes activités que vous exercez et qui contribuent à la marche inexorable de notre pays vers l'émergence. Permettez-moi de vous en féliciter. Mes chers jeunes compatriotes, Je ne puis, au moment où nous nous apprêtons à célébrer votre fête, ne pas évoquer avec vous les difficultés auxquelles sont confrontées vos frères et sœurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans la suite d'un mouvement de grève initié par certaines organisations syndicales, les cours y sont perturbés depuis plusieurs semaines. J'ai instruit qu'un dialogue constructif soit engagé entre le gouvernement et les organisations syndicales concernées afin de trouver des solutions consensuelles aux problèmes évoqués. Ces négociations, qui se sont déroulées dans le cadre des comités ad hoc créées à cet effet, ont permis de circonscrire les dits problèmes et d'identifier les voies et moyens dits remédier. Certaines actions ont d'ores et déjà été prises par le gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations formulées par les comités suspensionnés. D'autres le seront incessamment. En dépit de ces efforts, les difficultés ont cependant persisté, notamment en raison de l'irruption de revendications politiques portées par des organisations extrémistes et séparatistes. Appelant à la haine et à la violence, ces organisations ont perpétré ou suscité de graves exactions dont ont été victimes des citoyens et leurs biens, de même que des édifices et services publics. Elles ont engagé une campagne d'intimidation, de menaces et de violences afin d'empêcher le déroulement normal des activités économiques et scolaires. Face à cette situation, le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour maintenir l'ordre, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, et mettre à la disposition de la justice les auteurs et suspects des agissements criminels que je viens de mentionner. Cette action nécessaire va se poursuivre dans le respect des lois et règlements de la République. Le gouvernement continuera, évidemment, de façon méthodique et ordonnée, à œuvrer à la recherche de solutions appropriées ou préoccupations exprimées par les syndicats des avocats et des enseignants anglophones relatives à la justice et à l'éducation. Nous continuerons également à œuvrer ensemble à la recherche de solutions en vue de maintenir la paix, de consolider l'unité de notre pays et de renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne de vivre ensemble dans le respect de notre Constitution. Conformément à l'engagement pris à cet égard, j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ces membres seront désignés sous peu et j'entends voir la jeunesse y jouer un rôle actif. Mes chers jeunes compatriotes, la disponibilité du gouvernement à dialoguer avec les organisations syndicales et à rechercher avec elles des solutions aux problèmes posés a récemment abouti à la signature par certaines d'entre elles de la levée du mot d'ordre de grève. Je les en félicite. Les efforts à cet égard se poursuivront. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, chaque citoyen est fondé et a exprimé son opinion sur tout sujet de la vie nationale et a observé pacifiquement un mot d'ordre de grève. En revanche, il n'est pas acceptable que l'on use des menaces, d'intimidation ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d'ordre de grève. Il n'est pas non plus acceptable que l'on prenne en otage l'éducation et l'avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l'éducation l'est encore plus. Il s'agit d'un droit fondamental. À l'instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont droit à l'éducation. Ils ont le droit de préparer sereinement leur avenir. L'État prendra donc les mesures, toutes les mesures qui s'imposent pour que l'exercice de ce droit soit respecté. Mes chers jeunes compatriotes, notre bilinguisme est, dans le monde du XXIe siècle, un atout majeur dont nous devons tirer le plus grand parti. Ces deux langues, de par l'ouverture qu'elles nous offrent sur le monde, représentent pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu'à être exploitée. Elles constituent un précieux outil de communication pour les filles et les fils de notre pays. Elles ne sauraient donc devenir une pomme de discorde entre les Camerounais. Mes chers et jeunes compatriotes, chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. C'est vous qui illuminez le Cameroun. Vous êtes les valeurs positives d'un Cameroun rayonnant et conquérant. C'est pourquoi le gouvernement ne cesse de consentir les efforts nécessaires pour que vous puissiez jouer le rôle qui est le vôtre dans la construction de l'avenir de notre pays. Je vous encourage de nouveau à oser à faire preuve d'audace et d'initiative dans votre vie de tous les jours. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour vous assister. Je me félicite à cet égard de l'entrée en application du plan triennal spécial des jeunes dotés de 102 milliards de francs CFA. Il appuiera un million et demi de jeunes âgés de 15 à 35 ans au rythme de 500 000 par an dans divers domaines d'intérêt tels que l'agriculture et l'économie numérique. Dans le domaine du numérique précisément, l'Observatoire national de la jeunesse sera bientôt doté d'une plateforme de rencontres et d'échanges pour aider et accompagner les jeunes en quête de formation entrepreneuriale, de qualification professionnelle, d'emploi ou d'auto-emploi et des guides seront mis à contribution. Mes chers jeunes compatriotes, malgré les difficultés de l'heure, votre avenir reste au premier plan de nos préoccupations. Regardez autour de vous, vous voyez ces barrages hydroélectriques qui s'édifient, ces routes, ces ponts et ces autoroutes qui se construisent, ces usines et ces stades qui se bâtissent. Ce sont autant d'emplois et d'opportunités diverses pour notre jeunesse. Notre pays est en train de se transformer et de se développer. Participez à cette magnifique et extraordinaire aventure. Soyez fiers d'être Camerounais. Continuez à faire preuve d'audace dans la créativité, à faire preuve de courage dans le travail et à cultiver vos divers talents quel que soit votre domaine d'activité. Ensemble, nous continuerons à voler de victoire en victoire. Ensemble, nous continuerons à être une nation forte. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroun. à toutes et à tous. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 hostage, in the vain hope of pushing through political demands. While the right to strike is legitimate, the right to education is even more so. It is a fundamental right. Like their brothers and sisters in other regions, the pupils and students of the North, West and South-West regions have a right to education. They have the right to prepare their future in peace. Therefore, the government will take all the necessary measures to ensure that this right is respected. My dear young compatriots, in the 21st century, our bilingualism is a major asset which we must leverage. By providing us a window on the world, these two languages constitute for our youth and ourselves an invaluable asset which only needs to be used. They are a precious communication tool. Therefore, they should not become a bone of contention between Cameroonians. My dear young compatriots, each of you is a star in our sky. You are the ones who light up Cameroon. You represent the positive values of a radiant and winning Cameroon. This is why the government is not relenting in its efforts to ensure that you play your rightful role in shaping the future of our country. Once more, I encourage you to be daring, to be courageous and to take initiatives. The government will do everything to assist you. In this respect, I am pleased that the implementation of the CFA franc 102 billion special youth three-year plan has started. It will support one and a half million young people aged between 15 and 35 years at a rate of 500,000 youth annually in various areas of interest such as agriculture and digital economies. Regarding the digital sector specifically, the National Youth Observatory will soon have a platform for a platform for meetings and discussions, guides will be developed to assist and support youth seeking entrepreneurship training, vocational qualification, employment or self-employment. My dear young compatriots, the current difficulties notwithstanding. Your future remains foremost among our concerns. Look around you. Look at the hydroelectric dams under construction. The roads, the ports, the motorways being constructed, the factories and the stadiums being built. They provide employment and various opportunities for our youth. Our country is undergoing transformation and development. Be part of this wonderful and extraordinary adventure. Feel proud to be Cameroonians. Continue to be daring in creative activities. To be courageous in your work and to hone your different skills in your respective fields of endeavor. Together, we will continue to move from victory to victory. Together, we will continue to be a strong nation. Happy Youth Day to you all. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon. Vive le Cameroon. La République a recommencé à citer les lions inontables dans son discours. C'est à la faveur de leur victoire il y a quelques jours, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, les lions inontables font leur grand retour dans le discours présidentiel. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Vous avez donc écouté Paul Biya ce soir. Et pour débattre ou alors décrypter la parole présidentielle, nous avons de nombreux invités dans ce studio ce soir. Nous allons vous les présenter. D'abord, à ma droite, M. Benoît Ndonsoumet. Il est secrétaire d'État au ministère des enseignements, de l'éducation de base. Tout à côté de lui, Joseph Ngoula. Il est jeune, militant du CPP. À côté de Joseph Ngoula, nous avons Okala Ebode. Il est militant du MRC. À ma gauche, nous avons le secrétaire général du ministère des sports, Umaru Taddo. Juste à côté de M. Taddo, nous avons M. Adum Gargoun, qui est ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargée du monde islamique. Et nous avons réservé la dame pour la fin, Nadine Machikou. Elle est professeure titulaire des universités en sciences politiques. Et sa spécialité, ce sont les politiques publiques. Alors, je vous rappelle que d'autres invités sont encore dans les couloirs. Ils vont nous rejoindre ici. On va faire deux ou trois parties de cette émission. On a deux invités pour vous en donner une idée. Nous avons dans les parages Jacques Fandongo, ministre de l'enseignement supérieur. Minette Libom Liliquin, ministre des postes et télécommunications. Messieurs, merci d'être venus. Bonsoir. Nous avons donc tous écouté Paul Biya pour son énième adresse à la jeunesse. Parlons du ton général de ce discours. Comment avez-vous jugé le président de la République ce soir, Adum Gargoun ? Eh bien, le président de la République, comme toujours, a fait un discours qui engage la République, qui engage la jeunesse camerounaise, parce qu'elle a une grande responsabilité, cette jeunesse. C'est elle à qui la génération actuelle passera le flambeau. Et tout ce qu'il a dit, il l'a dit en faveur de cette jeunesse-là. Donc, je pense que les grandes lignes, il a d'abord salué la victoire de cette jeunesse dans le football. Et je crois que c'est une très grande victoire pour nous. Cette victoire qui participera à l'intégration des Camerounais, elle renforcera l'unité nationale. Comme vous l'avez vu, tout le Cameroun était en allégresse devant cette victoire. Je crois que c'est une bonne chose. Le président de la République, il a également parlé des grands chantiers, des grands chantiers qui animent en ce moment le développement du Cameroun. Et je crois que c'est un coup d'œil également à la jeunesse qui prendra le relais que voilà ce que le gouvernement actuel a fait en faveur de la jeunesse. Alors, 34 ans déjà que le président de la République s'adresse à sa jeunesse. Alors, ce soir, quoi de neuf, Joseph Moula ? J'avoue qu'à la suite du discours du président de la République, je suis habité par un sentiment de déception et une impression du déjà entendu. Carrément. Oui, dans un contexte où la jeunesse s'interroge aujourd'hui, à la fois sur cette perspective d'avenir, mais aussi sur la pérennité des valeurs démocratiques et des valeurs de droit de l'homme qui constituent le socle de notre nation, dans un contexte où les jeunes s'interrogent également sur le rôle qu'ils doivent jouer dans l'avenir, dans les instances de décision, on peut justement conclure que là-dessus, les interrogations sont restées sans réponse. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je suis habité par ce sentiment de déception face au discours du président de la République. Benoît Donsoumette, le jeune juste à côté de vous trouve qu'il n'y a rien de nouveau dans le 34e, si je ne m'abuse, discours à la jeunesse du président de la République. J'imagine que vous n'êtes pas de son avis. Je ne peux pas être de son avis parce que les grandes valeurs sont pérennes. Et quand j'écoute le discours du chef de l'État, je note trois repères importants. Il a commencé par les symboles. Les symboles, c'est quoi ? C'est les grandes valeurs qui sous-tendent la victoire des lions et non-tables. Il y a la détermination, il y a la solidarité et il y a l'engagement. Ensuite, il a magnifié les mêmes valeurs à travers les combats que notre armée engage sur le front contre la secte barbare Bokoara, où il a magnifié le patriotisme et le sacrifice suprême. Ça, c'est le symbole. Maintenant, il est passé à la méthode. La méthode, c'est quoi ? Face aux revendications corporatistes de certains de nos compatriotes, qu'est-ce qu'il propose comme solution ? La méthode, le dialogue. Mais le dialogue a ses limites. L'État est assis sur l'ordre. Et aucun État au monde ne peut faire de concession sur l'ordre. Enfin, il a terminé par les actions. Le ministre Hadoum Gargoum parlait tout à l'heure de ses grandes actions engagées, les grands projets infrastructurels qui polarisent ici ce que peut être le Cameroun de demain. Et ce Cameroun de demain, ce n'est pas que nous, c'est aussi les jeunes dont les jeunes sont concernés. Je ne peux donc pas comprendre qu'on dise qu'il n'y a rien dit du tout. Alors, Oumaru Tadou, votre ministère, le ministère du sport, est particulièrement interpellé. Vous arrivez pratiquement en tête du discours du président de la République à la faveur de la victoire des Lyons à notables à la finale de la Cannes. Eh bien, je crois que le mouvement sportif tout entier est honoré par le discours du chef de l'État. Et je crois que nous avons tous écouté un discours dense, un discours qui remet en selle un certain nombre de valeurs républicaines, le courage, l'engagement, la solidarité. Nous sommes très fiers de savoir que le sport, en général, le mouvement sportif camerounais, porte ses valeurs. Et qu'à travers le sport et à travers les acteurs du mouvement sportif, nous pouvons véhiculer un certain nombre d'idéaux, un certain nombre de valeurs. Et nous avons vu le chef de l'État a mis les jeunes devant leurs responsabilités à partir de ce que les sportifs ont fait. Nous avons vu le courage, l'abnégation. Il a parlé des Lyons, il a parlé des Lyonnes. Et je pense que le Cameroun tout entier, en début de nos expéditions, personne ne pensait que l'équipe nationale, que ce soit dame ou de monsieur, pouvait arriver à ce niveau. C'est comme une surprise. Mais une surprise agréable, tout simplement parce que les jeunes ont accepté, porté ces valeurs-là, le courage, l'abnégation, la solidarité. Je pense qu'en partant dans cette compétition au départ, personne ne donnait le Cameroun favori. Mais sur la base de tout ce qu'on vient de dire, et je pense que le chef d'État a su relier et mettre tous les jeunes à partir de ces valeurs-là. Et nous pensons que les jeunes unis, solidaires, seront toujours capables de défendre le drapeau. Il est passé du sport ces valeurs qu'il essaiera de renvoyer au niveau de nos forces de défense pour montrer quand même qu'avec la solidarité, l'engagement patriotique, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors on reviendra à vous pour évoquer cette victoire des Lyons à l'Ontab à la finale de la Cannes. Alors Nadine Machikou, sur le ton global du discours du président de la République ce soir, comment l'avez-vous jugé ? Moi je dirais que, merci de m'avoir invité, je dirais qu'il me semble fondamentalement que ce discours est organisé autour d'une tension, une tension autour de deux polarités, une polarité avec d'une part la question de l'héritage, d'autre part l'apprentissage. Je pourrais multiplier en fait les figures de cette tension, liberté, responsabilité, acquis, regret. J'ai pu entendre les uns et les autres effectivement revenir sur, je dirais, ces deux pôles de son intervention. Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a des choses sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure, parce que nous parlerons des politiques publiques. Tout à fait. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est acquis ? Et quels sont les regrets ? Je m'arrête peut-être tout particulièrement sur, évidemment, la célébration de la victoire des Lyons et toutes les valeurs qu'elles sous-tendent, le courage, l'abnégation. Le patriotisme, l'unité. Effectivement, pour toute la nation, ça reste finalement aussi une métaphore de comment est-ce qu'on construit un pays. Et je m'amusais à penser que le président voudrait voir dans toute la nation une équipe nationale. C'est-à-dire, oui, effectivement, on a eu le sentiment que le président de la République voudrait transposer l'équipe nationale sur toute la société. Tout à fait, tout à fait. D'avoir effectivement projeté. Après, tous, ils ne sont que des footballeurs, non ? Non, non, je pense que... Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Vous avez écrit un livre sur les Lyons. Vous savez très bien que le sport, c'est la guerre par d'autres moyens. C'est une manière de projeter la nation sur un terrain guerrier. C'est pour ça que cette victoire ne peut pas être vue juste comme du sport. Et nous savons que ça arrive aussi à la temporalité de cette victoire et la situation dans laquelle notre pays est et la manière dont, en fait, ce parcours permet de réaffirmer, finalement, ce que nous croyons que ce pays est et ce que nous voulons qu'il soit tous ensemble. Alors, Ocalé Baudet voit ainsi le président de la République ouvrir son discours par rapport aux Lyons indomptables avec les Lyons indomptables et structurer pratiquement tout son discours autour des valeurs qu'incarnerait ces Lyons indomptables. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Je vais d'abord saluer la victoire des Lyons indomptables même si elle est arrivée au moment où on n'y croyait pas. Quels ans après, ça va attendu. Mais je dois regretter que cette utilisation du football a des fins pour anesthésier le peuple camerounais. Parce que le football est un chari de fond moderne pour la jeunesse. Première chose. Deuxième chose, il enrichit une poignée d'individus. Troisième chose, il éloigne la société délutile pour la plonger dans l'émotion et l'anesthésier de ses vraies souffrances. Est-ce que vous avez vu toutes les foules qu'il y avait dans les rues pour saluer ? Oui, le football, c'est le pion. Comme en son temps, Max disait que la religion est le pion du peuple. Désormais, c'est le football qui est le pion du peuple. Il faut le regretter parce que le football nous détourne les véritables. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un moment d'euphorie. Au lendemain même de cette victoire, après la célébration, nous retombons, n'est-ce pas, dans nos souffrances quotidiennes. C'est ça la réalité. Et je doute parce que c'est le résultat du bricole permanent qu'on a observé dans ces pays depuis 35 ans. On ne peut pas autant se féliciter d'une telle victoire. C'est comme si, c'était un pisalet. C'est comme si, enfin, il fallait bien qu'il y ait une victoire quelque part après ce marasme dans lequel le Cameroun baigne. Alors, justement, Oumaru Taddeo, lorsqu'il dit, c'est le triomphe du bricolage. Ça, c'est pas ça. La victoire des lions inondables a surpris tout le monde, vous-même. Non. La victoire... Parce qu'autour de cette victoire, il n'y avait pas quelque chose de construit. Il n'y a pas une véritable... Il n'y avait pas de méthodologie. Il n'y avait pas une véritable méthodologie. Alors, qu'est-ce que vous appelez construire en sport ? Quand il dit que c'est un bricole... Comment on a gagné ? On a gagné parce que l'équipe s'est préparée. Ah bon ? Alors, je dis la même chose. On a dit la même chose pour les filles. Quand les filles préparaient la Coupe d'Afrique des Nations, ici, les filles ont été en stage, comme toutes les autres équipes d'Afrique. Mais sauf qu'au Cameroun, nous avons... Nous nous sommes dit que nos filles ne se préparaient pas. Les filles ont fait des stages au Cameroun de trois mois. Les filles ont fait des stages à l'étranger. Mais bizarrement, les mêmes Camerounais disent que les filles n'étaient pas préparées. Vous vous souvenez quand on a commencé la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations d'Âme ? On nous disait déjà, sur le plan infrastructurel, les gens disaient qu'on ne se préparait pas. Alors que tout le monde nous voyait, tous les jours sur les chantiers, en train de suivre les travaux, en train de voir ce qui se passe. Après, on nous dit, d'accord, vous avez gagné la victoire des infrastructures. Maintenant, on va voir comment les filles vont gagner. Et elles ont fini en finale ? Elles ont fini en finale. Je pense quand même que ce n'est pas le hasard. Les garçons, c'est la même chose. Les garçons ont commencé les préparations. Il y a eu, je crois, six ou sept joueurs qui ne sont pas venus. Mais c'est normal. Dans toutes les sociétés du monde, là où nous sommes, il n'existe pas une société où on dit, on convoque les gens pour faire un travail et que tout le monde vienne. Quelle que soit l'entreprise, prenez le sport, comme toute entreprise. Les acteurs de l'entreprise, nous avons toujours des acteurs qui sont motivés pour la faire. D'autres ne le sont pas. Ceux qui sont motivés sont retenus et travaillent ensemble. Et nous avons vu cette équipe-là. Alors, Oumaru Taddo, est-ce que finalement, le président de la République ne célèbre pas l'arbre qui cache la forêt ? Pas du tout. En écoutant son discours très dithyrambique envers les Lyons annontables, le football, je me suis demandé s'il était au courant que le championnat ne se joue pas depuis longtemps. C'est un problème pour l'avenir, non ? Non, non, ce n'est pas un problème pour l'avenir. Le championnat ne se joue pas depuis longtemps. Le championnat ne se joue pas depuis longtemps. Le championnat ne se joue pas depuis deux, trois mois. Ce n'est pas un problème fondamental pour un championnat. Vous êtes responsable du ministère des Sports, c'est carrément. Mais oui, je suis justement responsable. C'est pour ça, parce que je suis responsable du ministère des Sports. Il faut m'écouter. Parce que je sais de quoi je parle. Vous venez de dire que tout ce qu'on vient de vivre avec les jeunes, toutes ces victoires-là, c'est de moi euphorique, et qu'après ça finit. Non. Les infrastructures que nous avons construites, c'est des sources importantes d'emplois. Les stades... Les emplois, on va parler de cela après. Donc, moi, je ne vois rien d'euphorique. Et c'est une victoire normale. Chaque fois qu'il y a une victoire dans une société, il est normal de la célébrer. Et ce n'est que justice pour ces jeunes-là. Et je pense que très peu de Camerounais, nous avons vu, quand bien même les gens ne croyaient pas, chaque fois que le Camerounais a un match, nous avons quand même vu ce que ça donne. On ne peut pas penser que c'est une euphorie, que ça passe comme ça le lendemain. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore de ces victoires-là. Oui. Alors, Adon Gagoum, est-ce que vous sentez que c'est le football camerounais qui retrouve un certain renouveau ? Absolument. Quand on voit... De même qu'une hirondaine ne fait pas le printemps, une victoire ne signifie pas le revoir. Cette jeunesse qu'on a découverte. Là, pendant ce tournoi, on ne la connaissait pas. On ne vendait pas cher de sa peau. Et soudainement, de surprise en surprise, cette équipe nous a fait l'agréable plaisir de prendre la coupe. Ça, c'est une victoire et c'est un symbole de santé. De santé, je dirais, politique et économique. Absolument. Si on n'avait pas cette victoire, vous voyez, c'est tout le monde aujourd'hui, c'est le monde entier qui a nos pieds, qui vient nous féliciter et qui fait découvrir cette victoire, cette équipe. C'est Lyon indontable du temps de Mila. Donc, c'est un symbole extrêmement important. Et quand on dit que le championnat national, c'est-à-dire celui qui doit construire le football camerounais sur la durée, ne se joue pas depuis plusieurs mois, ça ne vous gêne pas ? Écoutez... Ce n'est pas rassurant. La perfection n'est pas de ce monde. Évidemment, c'est à partir de ces erreurs qu'on construit, qu'on reconstruit un avenir meilleur. Et c'est le cas. Je crois que c'est un bon départ. D'accord. Avant de revenir à Nadine Machikou, je vais laisser la parole à Benoît Nonsoumel. Vous disiez, lorsqu'il y a la victoire, il faut la fêter. On est bien d'accord, mais il faudrait mettre en place des mécanismes qui permettraient qu'on fête encore d'autres victoires. Absolument. La pérennité des victoires est structurelle. À savoir, il faut voir la base des choses pour que nous puissions continuer à fêter. Mais là aussi, lorsqu'on est dans un minimum de bonne foi, on doit pouvoir reconnaître que nous ne pouvons pas gagner tout le temps. Ce n'est pas possible. Gagner tout le temps signifie que les autres pays n'existent pas. Ce qui est essentiel, c'est de voir qu'est-ce que l'on fait pour gagner. Vous savez... Qu'est-ce qu'il est fait pour gagner ? Il est fait du travail. Il y a du travail qui est fait pour gagner. Vous avez vu... Vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Nous avons... Le sélectionneur a pris contact avec tous les joueurs. Il y a environ huit qui ne sont pas venus. Et il s'est mis au travail en sachant que ceux-là ne sont pas venus. En même temps, ceux qui ne sont pas venus, ce n'étaient pas des têtes de gondole. Il n'y a pas Roger Mila parmi les joueurs qui ne sont pas venus. Non, mais ils ont un palmarès, ceux-là. On sait là où ils jouent. On sait quelle est leur valeur sur le marché. Et le marché ne fait pas de concessions au nul. Ce n'est pas possible. Donc, ce monsieur le sélectionneur s'est mis au travail. C'est le résultat du travail, tout simplement. Et puis, il faut quand même savoir... On ne peut pas dire, comme mon frère a dit tout à l'heure, en paraphrasant un peu Karl Marx... L'opinion du peuple, le parent du peuple. Le pouvoir de la religion, c'est l'opinion du peuple. Ça, c'est des grandes phrases mobilisatrices dans l'idéologie. Mais on ne peut pas, lorsqu'on doit livrer six matchs pour être champion d'Afrique, on ne peut pas être champion d'Afrique par hasard. Si on a pu franchir les six étapes et gagner, ça signifie qu'un travail a été fait. Un travail a été fait. Et donc, nous pouvons d'abord avoir perçu la pertinence lors de l'arrivée en finale de nos filles. Je crois que même vous, ici à Canal 2, je vous ai entendu célébrer l'organisation de cette compétition-là. Vous savez, c'est Salif Keta qui avait dit en 72 lorsque le Congo Brazzaville gagnait la finale ici contre le Mali. Il avait dit, gagner une finale, c'est aléatoire. L'essentiel est d'y arriver. Alors, vous voyez en quelques mois la différence. Nous plaçons en finale de la canne féminine notre équipe. Quelques mois après, notre équipe des hommes gagne la canne. Nous n'avons pas donné une femme à Dieu pour croire que Dieu n'est là que pour nous. C'est quand même le résultat du travail. Nous ne pouvons pas, à partir de ces résultats-là, nier l'existence d'un travail qui est caméra. Joseph Moula, très rapidement. Il n'y a pas que le football. J'ai été émerveillé par la victoire des Lyons, bien sûr. Au départ, ils ont été un peu convaincants, mais après, avec l'euphorie des supporteurs et des téléspectateurs, ils ont pris confiance en eux. Ils ont remporté des victoires décisives. Et vous avez tout à l'heure souligné les valeurs qui ont sous-tendu cette victoire des Lyons, notamment celle de la détermination, de la solidarité, de l'engagement. Mais derrière toutes ces valeurs, il y a également une. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir parce que la victoire des Lyons est porteur d'un message politique fort. Le message politique est le suivant. Le renouvellement, le rajeunissement, le changement entraîne systématiquement l'éclosion des talents. C'est quelque chose qui est observé aujourd'hui. Et on l'a confirmé avec les Lyons indomptables, avec les Lyons également qui ont fait de très belles prestations. Toutes les personnes étaient assez intéressantes. J'y arrive, M. Jean-Brunotagne. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble des sphères de la vie sociétale camerounaise, en fait, les jeunes, là où ils s'imposent, ils parviennent à apporter de l'excellence. Dans le secteur sportif, on l'a vu avec des Lyons. Dans le secteur culturel, on a des artistes qui participent au rayonnement culturel du Cameroun. Vous les connaissez très bien. Dans le secteur médiatique, vous êtes une figure emblématique aujourd'hui. Et il y a également des brillantissimes personnages qui interviennent. Ce sont des jeunes qui apportent de l'excellence dans ce secteur. Dans le secteur également du numérique, on a des jeunes comme Artuzan qui parviennent justement à relever qui représente aujourd'hui le nouveau visage de l'entrée de l'Afrique justement dans cette modernité et dans cette ère du numérique. Donc le message politique est clair, c'est qu'il faut un renouvellement, un rajeunissement de la classe politique parce que les jeunes existent, les jeunes pétillent d'excellence et aujourd'hui voudraient justement accéder à des postes importants justement pour prouver qu'ils sont à la hauteur puisqu'ils l'ont fait dans les autres secteurs. Eh bien, ils ont la possibilité également de l'afficher dans le champ politique, de l'afficher dans le champ économique. En un mot, le message politique derrière cette victoire que soulève Joseph Moula du CPP, le renouvellement, le rajeunissement portent des fruits. Et le message politique, c'est qu'il faudrait rajeunir, y compris même sur la scène politique. – Absolument, je crois que c'est un processus qui ne s'est jamais arrêté. Au gouvernement, vous voyez des jeunes aujourd'hui âgés de peut-être moins de 40 ans. Et dans tous les secteurs d'activité, il y a des jeunes. Je crois que ceci est un processus inévitable et on est conscient qu'il faut à un moment donné laisser la place aux jeunes. De toute façon, vous voyez les gens qui vont à la retraite aujourd'hui, quand vous atteignez l'âge de la retraite, automatiquement, que vous ayez été nommé par un décret ou par n'importe quel texte, vous partez, vous quittez la scène et vous laissez les jeunes. Donc, je crois qu'il est différent, il n'y a pas longtemps, 25 000 jeunes ont été récultés, etc. Donc, en fait, on ne peut pas éviter que les jeunes puissent arriver. Ils arrivent et il faut quand même un peu de patience. Évidemment, nous ne sommes plus en 1960, nous sommes aujourd'hui 60 ans après. Donc, forcément, le potentiel n'est plus le même, il est accru et avec une démographie très importante, voilà, il faut tenir compte absolument de cela. – Alors, Oka Lébaudet, très rapidement, la sortie de ce sujet va passer à part... – Si je m'approche au propos du ministre, de M. Benoît Ndonsoumed et de M. Adungarou, je suis conforté dans mon analyse que l'un des piliers de ce système, c'est le bricolage. Vous constatez, vous-même, qu'il y a la célébration, mon division du bricolage, qui nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir... – À Benoît Ndonsoumed le disait, le bricolage, on ne gagne pas six matchs dans une compétition comme ça. – Un bricolage. – Un simple bricolage. – Je voulais parler de la chance, mais la chance, c'est un peu de bricolage. Je voulais également revenir au propos de M. Adungarou qui parlait de l'alternance, du changement. Je voulais rappeler que depuis 2014, la dernière fois que le président de la République a nommé au niveau de la préfecture, il y a quatre gouverneurs qui sont en retraite, 16 préfets qui sont en retraite, 40 sous-pourfets qui sont en retraite. Et ceci, c'est un modèle d'alternance, c'est un très bon modèle celui-là. – Écoutez, il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas. – Depuis 4 ans, on laisse le temps, on fait de la prévention. – Gouverner, ce n'est pas de renvoyer tout le temps à demain. – Vraiment très rapidement. Je vous remercie de me donner la parole sur ce point. – Je crois que le discours ambiant tend à transformer ce qui est un moyen en objectif, à savoir l'alternance. L'alternance est un moyen. L'alternance n'est pas un objectif politique. On ne change pas pour changer. Ce qui est important dans les institutions constitutionnelles d'un pays, c'est qu'on puisse se retrouver dans l'arsenal juridique des mécanismes qui permettent à un peuple de changer de dirigeant lorsqu'il le désire. Mais si un peuple estime que tel dirigeant cristallise encore mes aspirations, il ne va pas changer. – C'est le cas au Cameroun. – Le repère étant le dernier score du chef de l'État et que ce résultat n'a été contesté par personne. Un peuple ne change pas pour changer. Il n'y a pas de possibilité d'alternance sans alternative. Si un dirigeant continue à cristalliser les aspirations d'un peuple, il reste là. Donc l'alternance n'est pas un objectif politique. L'alternance est un moyen politique. Ce n'est pas un objectif politique. Malheureusement, le discours ambiant cherche à mélanger ces deux concepts-là. Je ne suis pas d'accord. Et là-dessus, je voudrais écouter tous les politiciens. – Oui. – Bon, à ce titre, je vais dire un mot, si vous permettez, M. le ministre. – Je pense qu'on est au cœur, en fait, finalement, de la problématique du rapport des jeunes à la politique et des jeunes dans la politique. Il y a des constats. Il faut bien les faire, effectivement. Il y a un niveau d'insertion des jeunes. Et je parle de jeunes. On peut discuter sur le contenu de cette catégorie qui, en soi, est un objet de lutte. Qui est jeune ? Je suis sans doute jeune pour certains. Mais enfin, cette catégorie, autant elle cristallise des luttes autour de sa qualification, autant l'enjeu de la jeunesse et aussi l'enjeu de l'insertion en politique. Et si on veut, on peut mettre de côté la question de l'alternance au sommet de l'État. Mais dans tous les segments du métier politique, la question de la présence des jeunes, c'est une question qui se pose. Il faut bien le dire. Et je voudrais dire que cette situation a des effets sur le niveau d'engagement des jeunes. Et lorsqu'on parle, effectivement, parce qu'il faut qu'on soit d'accord, les jeunes, souvent, sont parmi les catégories les plus dépolitisées. Ce sont certaines des catégories qui votent le moins. Là, c'est vraiment les travaux... C'est fort de travaux de sociologie électorale que je peux le dire. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi ce rapport ? Pourquoi ce rapport aux politiques ? Ce qui est un rapport paradoxal. On pourra en rediscuter, si vous voulez, monsieur. Mais c'est un rapport qui est à la fois, comme je le disais tantôt, fait d'apprentissage et d'héritage. Qu'est-ce que les jeunes ont hérité du champ politique ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux d'un certain âge, le vécu, en fait, la vie politique reflète ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Et au fond, est-ce que ce qu'ils voient est pour eux source, finalement, d'aspiration, mais aussi, véritablement, moteur d'engagement ? Il est tout à fait évident qu'il y a des efforts qui doivent être faits, dans le sens de, évidemment, remobiliser les jeunes pour qu'ils s'insèrent dans les canaux, qui sont les canaux conventionnels de la politique, et qu'ils ne se retrouvent pas. Le chef de l'État a souligné, parce qu'il faut aussi dire que, dans ces mobilisations, qui sont des mobilisations violentes, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit, d'ailleurs, dans les formes les plus extrêmes, Al-Shébab, ça veut dire les jeunes, dans certains pays, Boko Haram, on sait largement, ce sont des jeunes d'un certain âge. Donc, on a véritablement cette polarisation entre cet engagement, qui est un engagement, finalement, marqué de déclassement, dans les appareils politiques, que ça vaut pour le parti au pouvoir, comme pour l'opposition, la plupart des partis font une place qui est assez résiduelle à la jeunesse. Et il y a une division, qui est une division sociale du travail partisan, qui va toujours, en fait, positionner les jeunes sur les tâches un peu subalternes. Et ça, ça... Bon, je veux dire que ça, au fond, on pourrait débattre pendant des heures, mais c'est ça, la question du fond. Où constitue-t-on le capital ? Où est-ce que les jeunes constituent le capital suffisant pour pouvoir s'insérer dans les segments les plus prestigieux du métier politique ? Ce débat doit être fait. Alors, une question. On va revenir par là où on a commencé pour mettre fin à ce premier plateau. Est-ce que... Revenons sur le football. C'est ça qui nous permettra de libérer M. Omarou Tadeau tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que les victoires engrangées par le Cameroun, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques jours, est-ce que vous sentez que ces victoires sont le fruit d'une vision de la part de ceux qui nous gouvernent ? Est-ce que c'est le résultat d'une véritable politique publique en ce qui concerne le sport ? Ce qui me semble clair, c'est que le bricolage à ce niveau ne peut pas donner de tels résultats. C'est assez constant. Il faut vraiment arriver à de telles victoires. Je suis désolée, nous avions quand même en face des équipes sérieuses. Et je pense que, par respect pour nos adversaires... C'est un niveau du progrès africain qui est bas. Peut-être, je ne suis pas experte en la matière, je ne saurais en juger. Mais pour ce que j'ai pu voir de mes modestes yeux... Moi j'ai vu des matchs de niveau groupe du monde. Voilà, franchement, je veux dire... Alors, maintenant la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui produit de tels résultats ? Je ne sais pas si les Lyons se sont trouvés dans un colloque singulier. Parce qu'au fond, lorsqu'on fait l'analyse des politiques publiques du sport, depuis quelques années, il y a quand même des constantes qu'on souligne. Il y a la question du leadership. Il y a la question de la gestion, le management. Je me souviens, avec M. le secrétaire général, nous avons eu, il y a quelques mois, à échanger sur cette question-là, dans le cadre d'une conférence. Donc, comment produit-on les résultats ? Je le dis, évidemment, je suis à l'ISMP, à l'Institut supérieur de management public. Nous pensons que les résultats, ça se fabrique. Ça se fabrique dans le cadre d'une vision, dans le cadre d'un dispositif, avec des outils, avec un séquençage. Et je pense que s'ils ont réussi, quelque part, il y a eu de ça. La question, la question la plus importante, c'est la question de la consolidation. Comment fonde-t-on la durabilité ? Nous organisons la Coupe des Nations en 2019. Oumah Outado, est-ce que vous sentez que 2019 sera également une bonne année pour le football camerounais ? Bien sûr. Parce que, pour parler comme le chef de l'État, on a mis la barre très haut. Oui, nous avons mis la barre très haut. C'est nous qui avons mis la barre très haut à partir du travail. Et nous continuons à travailler. Quand, en face de nous, on dit que c'est le résultat du bricolage, il n'y a pas un processus... Je pense qu'il faut... Si on reste... Moi, je veux parler en politique. Si je reste en sociologie du sport, en sport comme en politique, on fabrique les élites. Et le processus de fabrication des élites, c'est clair. En sport aussi, on travaille, on fait des étapes. Aujourd'hui, vous avez dit que le championnat ne se joue pas. Si le championnat a eu un coup d'arrêt, c'est deux mois. Dans tous les pays du monde, il y a toujours un moment où on arrête le championnat pour recommencer. Et nous, par extraordinaire... Sauf que les clubs camerounais qui participent aux compétitions africaines vont entrer en liste très bientôt. Oui, ça va être un peu difficile. C'est la même chose qu'on se disait au Cameroun aussi. Quand notre équipe revenait pour entrer dans cette compétition, on nous a toujours dit que c'était difficile. Tout simplement parce que les camerounais ne veulent pas reconnaître le minimum de travail qui est fait. Et je pense que beaucoup de travail est abattu aujourd'hui en sport. Et ça se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons des canons de travail. Tout ce processus de renouvellement, nous l'avons mis en place. Il y a tous les outils nécessaires qui permettent aujourd'hui de vérifier que le travail se passe dans de bonnes conditions. Le sport camerounais avance très bien. Quoi qu'on dise, il suffit de voir, au-delà des performances sportives qu'en face de nous, on nous dit que c'est éphémère, nous aurons qu'un résultat concret sur le terrain. Aujourd'hui, après la Coupe d'Afrique des Nations 2019, si nous sommes honnêtes, vous verrez que le Cameroun fera partie des rares pays au monde qui pourra disposer d'au moins sept stades Omnisport, dix stades d'entraînement. Et ça, c'est quand même le résultat d'un travail. Je voulais dire un mot, avec votre permission, sur l'entraînement, sur l'encadrement. Je pense que c'est le thème qui convient. L'encadrement. Nous avons vu cela de très loin, naturellement, mais il y a quelque chose qui est constant et qui est frappant. On a un entraîneur qu'on ne connaissait pas, et je trouve que c'est aussi la belle histoire derrière cette victoire, c'est que des gens ordinaires ou des gens, au fond, qu'on ne connaît pas du tout, sont pleins de potentiel. Et je crois que c'est un message très important qu'il faut projeter sur la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse, à mon avis, souvent qui n'est pas connue, qui est une masse, en fait. Lorsqu'on parle des jeunes, c'est cette masse informe qu'on, en général, qu'on va adresser comme des cadets sur le plan de la séniorité générationnelle, mais aussi sociale. Mais c'est aussi, en fait, cette catégorie dans laquelle il faut aller regarder et retenir tout le potentiel que les uns et les autres projettent et aller, à l'intérieur de cette masse informe, repérer des talents, repérer des figures et les laisser s'exprimer. Merci. Alors, il n'y a pas que le football dans la vie, si vous vous parlez... Peut-être un détail, un détail de 5 secondes. Si vous promettez de faire 5 secondes, vous y allez-y. Allez-y. On ne peut pas gagner 5 fois la Coupe d'Afrique en bricolant. Et les deux, notre entraîneur actuel. Bon, la dernière fois qu'on a gagné, ça a été quand même... Il y a 15 ans. Oui, et on a eu des épisodes... La dernière fois qu'on a gagné, c'est 15 ans, mais il y en a qui n'ont même jamais gagné et qui sont là. Alors, deuxième chose, ce monsieur, le problème chez nous, c'est que chaque fois qu'on ignore quelque chose, on croit que ça n'existe pas. Ce monsieur est un grand entraîneur. Il a fait partie de l'équipe nationale de Belgique qui est sortie 4e à la Coupe du Monde au Mexique. D'abord, comme joie. C'est un très grand parlementaire. 4e. Deuxièmement, il a entraîné des équipes de 1ère division en Belgique dont certaines ont été championnes, comme au Bruges. Il n'est pas champion en Belgique qui va. Merci. Donc, c'est nous qui ne savions pas. Et comme on ne sait pas, on dit qu'il ne vaut rien. Et ça, c'est typiquement camerounais. Passons très rapidement en quelques mots. Messieurs, on va laisser parler ceux qui vont nous quitter dans quelques minutes. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être très rapide. Le président de la République a également évoqué dans son discours tout à l'heure. La crise qui sévit toujours dans la zone anglophone. Alors, on attendait un président beaucoup plus apaisé dans son discours, mais le temps, il est resté martial, fidèle à celui qu'il avait utilisé lors de son discours de fin d'année, le 31 décembre dernier. Qu'est-ce qui peut justifier que le chef de l'État soit presque énervé ? – Le chef de l'État, il est légaliste. Il dirige un État. Forcément, il ne va pas laisser place à ceux qui, en fait, veulent brûler le pays. C'est complètement anormal. Je crois que le chef de l'État… – Brûler le pays, vous dites ? – Brûler le pays. Parce que lorsqu'on s'attaque à la forme de l'État, c'est vouloir brûler le pays. Lorsqu'on refuse que les enfants aillent à l'école, c'est en fait détruire le pays. Et c'est en cela que le chef de l'État, il est fâché parce qu'il a donné des possibilités à ceux qui revendiquent sur la place publique et de manière légale de dialoguer. Le dialogue et le dialogue. Mais ces gens-là, ils ont fermé la porte au dialogue. Donc, on ne comprend pas ce qu'ils veulent exactement. – Est-ce que c'est eux qui ont fermé la porte au dialogue ? Vous allez prendre la parole tout à l'heure. – Ah, si. – Oui. – Est-ce que c'est eux qui ont fermé la porte au dialogue ? – Si, c'est eux qui ont fermé la porte au dialogue. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Je crois que dans l'avenir, il va falloir qu'on fasse très attention à cela. Comment ça se passe ? Ça commence en 2008. Il y a des revendications corporatrices sur le terrain du transport. Les syndicats, je vous apprends, et vous savez ce qui s'est passé. Alors, ils ont des préoccupations. Février 2008, l'État a porté des solutions. Après, on débouche sur une situation qui n'a plus rien à voir avec les revendications de départ. Et là, BIS se répétit. C'est ça qui reprend là. Au départ, nous avons des revendications corporatrices dans le corps des enseignants et dans le corps des avocats. Le gouvernement se montre disposé à dialoguer. Il apporte même dans l'immédiat des solutions et s'engage à apporter d'autres solutions. Mais non, on n'y est plus. On est sur des prétentions qui remettent même à cause. Est-ce que c'est l'OTAN utilisé par le chef de l'État, ce soit qui va résoudre le problème ? Alors, l'OTAN, non. Encore que quand vous dites martial, c'est un peu fort. Ce que je remarque, ce que moi j'ai constaté, le chef de l'État n'arrête pas de répéter. J'essaie de synthétiser. Il est ouvert au dialogue. Il est disposé... Le dialogue avec qui ? Une seconde, s'il vous plaît. Il est disposé avec le gouvernement à rechercher des solutions aux problèmes qui sont posées. Comment est-ce possible quand les principaux leaders de la contestation sont en prison ? Ils ne vont pas en prison avec les revendications. Oui, mais sauf que ce sont eux les interlocuteurs les plus écoutés de la population. C'est vous qui parliez d'alternance tout à l'heure. Ils ne sont pas éternels. Ce qu'ils font, les problèmes sont là. Et on est en train de rechercher des solutions à ces problèmes-là. Je crois que... Vous aurez la parole à... Ce que vous percevez comme un temps martial, ce n'est pas un temps martial, mais c'est clair, je suis prêt à dialoguer avec mon gouvernement. Nous sommes... Mon gouvernement et moi, nous sommes prêts à dialoguer. Mais il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas faire de concession parce que cela fait partie d'une mise en cause de la cohésion de l'État. Vous ne pouvez pas demander là, pour manquer totalement d'élégance. Cette dame qui est assise là, vous lui demandez de se lever un peu, elle se lève et pendant qu'elle est debout, vous tirez le siège. Quand elle veut s'asseoir, elle tombe. Alors, vous voulez qu'un chef d'État ait lu au suffrage universel direct, c'est-à-dire la majorité des Camerounais ont déposé en lui leur conscience. Vous voulez qu'il fasse des confessions sur ce genre de choses ? Nous sommes l'État, le chef de l'État, le gouvernement sont prêts à étudier les problèmes et à porter des solutions. Maintenant, s'attaquer à la cohésion de l'État, je ne connais aucun gouvernant au monde qui soit de nature d'accepter cela. Alors, avant d'en venir à Dungagou pour son mot de fin, vous êtes secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base. Le temps de fermeté, si vous n'aimez pas le mot martial qu'utilise le chef de l'État depuis le début de cette crise, ne lui a pas toujours rendu des grands services, la preuve, les coûts n'ont pas repris. Les coûts vont reprendre. Ah, vous en êtes sûr ? J'en suis sûr parce que... J'en suis sûr parce que... Vous allez prendre la parole tout à l'heure au canard, vous vous êtes promis. L'erreur a ses limites de malfaisance. L'erreur. Lorsque vous et moi nous commençons à dialoguer, je vous dis voici mes problèmes. Vous êtes disposés à les résoudre après j'ai dit ce n'est plus ça, c'est déjà le reste là, je vous laisse le soin de me qualifier. Vous êtes très optimiste, les coûts reprendront. Ils reprendront. C'est une certitude. L'État est plus... L'État est pérenne. Oui. Mais oui, comme il le dit, nous sommes effectivement... Je vais dire, nous avons le droit avec nous. Donc, il n'y a pas de souci à ce que l'école reprenne un jour. Parce que ces gens-là, ils sont manipulés de l'extérieur, nous le savons. Il fallait... Ah oui, non, je l'ai dit. Ils sont manipulés de l'extérieur par des gens qui, en fait, ne sont pas au Cameroun, qui sont peut-être partis du Cameroun depuis très longtemps. Ils ne savent rien du Cameroun. Il y en a qui encore se souviennent des années 90, les années de Brest. Et c'est avec ça qu'ils essayent. Et ils sont à l'abri. Ils sont à l'abri. Leurs enfants vont à l'école normalement. Donc, ils ne se soucient pas des enfants, des Camerounais qui sont au Cameroun. Merci. Merci. Messieurs, je vous remercie d'être venus pour cette première partie de l'émission. Nous allons continuer notre programme, continuer de décrypter le discours à la jeunesse du président de la République. Tout à l'heure, je vous annonce sur ce plateau Jacques-Famme Dongo, Minette Libomli-Liquin et d'autres personnalités qui viendront commenter ce discours. Tout de suite, nous allons aux États-Unis, à Washington, où les Camerounais vivant de ce côté-là ont regardé le discours du président de la République. Nous avons recueilli leurs impressions à la suite de ce discours présidentiel. propos recueillis par notre ami Jules Lattie en direct de Washington. Si la technique le permet, on va écouter. Dans ce jeu, je dirais que de ce discours, je n'apprends pas de nouvelles choses. J'apprends tout simplement un certain nombre de faits que j'avais déjà dans ma tête, à savoir que le football est un fonds de commerce pour le pays des Lyons inontables. Les Lyons inontables, en gros, sont ce fonds de commerce pour le gouvernement camerounais parce que le discours du chef de l'État a commencé par les Lyons inontables, par cette victoire des Lyons. Mais en même temps, nous nous attendions, par exemple, que pendant ce football, qu'on nous dise à quel niveau est-ce qu'on en est avec la mise sur pied, avec l'implémentation de cette académie de football qui a été annoncée il y a quelques mois. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas toujours cette académie de football annoncée depuis Belle-Lurette. Et certes, il y a eu des textes, mais l'opérationnalité n'est pas encore effective. Donc, sur ce, je serai un peu sur ma faim, j'ai vu un chef de l'État se gargariser de la victoire des Lyons inontables et une confirmation que c'est encore ces victoires sont l'arbre qui cachent la forêt. Et sur un autre plan, le chef de l'État a rependu, a dit une ou deux choses sur la crise dans la région du Cameroun. Il nous a simplement fait savoir que la répression ira de belle. Il nous a fait savoir qu'on ne tolérera pas un certain nombre de comportements déviants selon la perception du gouvernement camerounais. Mais la satisfaction que j'ai eu, c'est de savoir qu'il reconnaît qu'il y a un vrai problème. Il reconnaît que les problèmes posés par les avocats, les problèmes posés par les enseignants, que ce sont des problèmes qui tiennent la route. Donc, une manière en quelque sorte de désavouer Issa Thiroua Bakary de désavouer, Jacques-Famé Dongo, de désavouer le ministre de la Justice, Laurent Esso, qui, au début de cette crise, n'ont pas voulu prendre en compte, n'ont pas voulu prendre au sérieux les multiples revendications des avocats et des enseignants. Donc, pour ce résumé, je comprends de ce discours, de ce discours, je tire comme enseignement que le football est un fonds de commerce pour le Cameroun. Je tire aussi comme enseignement que la repression ira de belle dans les gens anglophones. Et enfin, je me rends compte que le chef de l'État désavoue un certain nombre de ses ministres qui n'ont pas pris le problème anglophone à bras de cœur. À bras de cœur autant pour moi. Ben, je viens à peine d'écouter ce discours qui est en réalité un discours très émouvant. Si ce n'est qu'un discours, eh bien, les Camerounais n'ont pas beaucoup de chance. Mais si c'est une feuille de route, je pense qu'en termes de feuille de route, c'est une très bonne feuille de route. Je vois un chef de l'État qui a, il y a quelques années, demandé aux jeunes, n'est-ce pas, de retrousser les manches, de travailler, d'utiliser leur génie. Et vous comprenez bien, il a dit, je crois avoir été entendu. J'ai un peu été déçu qu'il utilise juste l'exemple des lions et non-tables. J'aurais bien aimé qu'il utilise des exemples sur le plan économique des jeunes Camerounais qui ont compris et qui sont en train, n'est-ce pas, d'utiliser leur génie pour développer l'économie Camerounaise. Donc, dans ce sens, quand même, le football, c'est quelque chose, certes, mais l'économie, encore, c'est plus important pour les jeunes. Et, d'autre part, je voudrais attirer l'attention du chef de l'État sur le fait que les jeunes Camerounais sont éparpillés un peu partout dans le monde et il y en a beaucoup. Certes, j'étais un peu impatient d'entendre qu'ils nous disent quelque chose sur l'accès au capitaux. C'est quand même arrivé, il en a parlé dans beaucoup de domaines, certes, mais il y a des Camerounais qui sont à l'extérieur et qui veulent bien participer au développement du Cameroun et qui, chaque jour, ont des difficultés à soutenir le Cameroun ou alors à porter leur expertise dans le développement du Cameroun parce qu'au niveau du port, ça c'est des choses qui doivent être adressées par le chef de l'État et on a vraiment de la peine, n'est-ce pas, à l'entendre dire un mot là-dessus parce que nous savons qu'au niveau du port de Douala ou alors au niveau du port de Criby, c'est difficile pour tout Camerounais qui vient et qui a l'intention de soutenir économiquement le Cameroun, de le faire facilement. Mais espérons que ça fait partie de la feuille de route et que le chef de l'État n'en a pas seulement fait allusion. Et à la fin, pour parler du problème anglophone, je suis un qui pense fermement qu'il y a beaucoup qui sont certainement de mauvaise foi. Il y a un problème, certes, beaucoup de Camerounais et même dans la majorité, beaucoup de Camerounais pensent que leur situation n'est pas très bonne. Et à mon avis, je me dis, ça devrait être un problème Camerounais et pas simplement un problème anglophone. Et je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État quand il dit quand l'intégrité de la nation est menacée, quand des jeunes ne peuvent pas aller à l'école parce que des gens leur obligent de participer à une grève même s'ils pensent que c'est leur école qui doit primer et qu'on les oblige à le faire. Je pense que quand l'intégrité de la nation est menacée, le gouvernement a le devoir de frapper dur. merci, merci à vous. Merci Canal 2. Je dis encore merci, merci infiniment pour Canal 2, un espace pour tout ce qu'ils font déjà pour le Cameroun et à l'extérieur de Cameroun, merci. Voilà, voilà, merci. C'était les réactions de Camerounais vivant à Washington aux États-Unis qui ont regardé le discours de fin d'année, non, le discours à la jeunesse du président de la République. Nous revenons dans ce studio avec deux nouveaux invités, Jacques Fahm-Dongo, ministre de l'Enseignement supérieur, Clémentine Ananga-Messina, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Elle est en charge notamment du Développement Rural et Minette Libom-Liliquin, ministre des Postes et Télécommunications. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Je commence par vous, Jacques Fahm-Dongo. Le président de la République est resté fidèle à son discours de fin d'année au sujet de la crise en zone anglophone. Oui, naturellement. On espérait qu'il changerait de fusil d'épaule parce que le ton qu'il a utilisé la dernière fois ne lui a pas beaucoup réussi. Il est resté fidèle à la Constitution. Il est resté fidèle aux principes qui régissent, n'est-ce pas, les fonctions d'un chef d'État. Le chef d'État doit assurer l'intégrité territoriale, la sécurité des biens et des personnes. Est-ce que l'intégrité territoriale du Cameroun est menacée ? J'ai cru, j'ai ouï dire, certaines personnes parlaient de sécession. Alors, si l'on parle de sécession, cela signifie dans la partition de l'État. Il n'y a donc plus d'intégrité territoriale. c'est comme si on vous coupait deux bras, une jambe, une oreille, je ne sais pas de la chose. Donc, le chef de l'État est fidèle aux options républicaines, surtout à la loi fondamentale. Il a prêté serment, il avait dit je ne faillirai pour moi. Alors, dans son discours, le président de la République dit notamment que nous poursuivrons le dialogue mais en même temps il menace, il va continuer d'interpeller les manifestants après ceux qui sont déjà en prison aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire finalement dans le discours présidentiel ? D'un côté, on prône les vertus du dialogue et de l'autre, on continue d'embastiller un certain nombre de manifestants. D'abord, le dialogue est effectif. Je vous rappelle que je suis en train de présider un comité où nous dialoguons avec près de 20, 25 syndicalistes. Est-ce que ceux avec qui vous dialoguez sont représentatifs ? Mais bien sûr, ceux-là ont empêché la grève qui aurait pu paralyser l'ensemble du Cameroun le 5 décembre 2016. Le 5 décembre 2016, ça c'était la grève d'avertissement. Ensuite, il y avait une autre grève illimitée à partir du 7 janvier 2017. Ces syndicalistes-là, essentiellement républicains, ont mis fin à la grève. Pourquoi ? Parce que nous avons étudié de manière méthodique toutes les doléances d'ordre technique qu'ils avaient soulevées. Et il y a eu des avancées du reste que vous connaissez tous. Donc, en réalité, les autres, pourquoi le dialogue n'a pas marché avec les autres qui avaient refusé d'assister à la réunion du 18 novembre 2016 ? Pourquoi ? Pourquoi le dialogue n'a pas marché ? Le dialogue n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que on ne commence pas des revendications techniques. Aucun problème. Une quarantaine de points sont soulevés. Nous épuisons l'ensemble des sujets. Nous proposons des solutions à très court terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. La hiérarchie. il y a une finée en sorte des revendications anticonstitutionnelles. Convenait avec moi qu'un comité chargé d'examiner les problèmes soulevés par des enseignants et de proposer des solutions n'a pas pour objet de statuer sur l'éclatement du pays, de statuer sur la forme de l'État. Il y a donc là un mélange des genres. C'est la raison pour laquelle on a pu constater que ce dialogue-là a coincé. Joseph Moula, pardonnez-moi, je n'ai pas fait des présentations tout à l'heure. Joseph Moula, il est militant du CPP. Joseph Moula, est-ce que la gestion de la crise, vous découvrez les autres au fur et à mesure, est-ce que la gestion de la crise dans la région anglophone du Cameroun par le pouvoir jusqu'à présent vous convainc ? Jusqu'ici, j'avoue que j'ai plutôt observé ces derniers temps, j'avais d'ailleurs salué la volonté du gouvernement de dialoguer au départ, mais ces derniers temps nous avons observé qu'il y a une multiplication des sanctions et des tentatives de repression du mouvement avec qui au départ on avait engagé le dialogue. M. Jean-Bruno Tannu, moi j'ai étudié la situation des conflits, les situations conflictuelles dans bien des pays en Afrique, donc je connais comment les groupes évoluent, comment ils se radicalisent et je peux affirmer aujourd'hui que la multiplication des sanctions aura tendance à gêner les positions et même à radicaliser les opinions. On ne peut pas aujourd'hui décrédibiliser ou vilipender les interlocuteurs d'hier, parce qu'en fait ce n'est pas contradictoire aujourd'hui d'être un mouvement corporatiste et d'adresser des revendications politiques. On l'a vu dans l'histoire politique de notre pays, la première formation à dresser la revendication politique sur l'indépendance du Cameroun était une confédération syndicale. C'est cette même confédération syndicale qui a donné naissance à l'UPC, donc il n'y a pas de contradiction. Et en fait, le fait de poser une demande politique sur la table vise tout simplement à inscrire dans le marbre l'ensemble des acquis de la négociation. Et lorsque cette demande elle est sécessionniste ? Là, c'est une opinion qui est exprimée par une faction minoritaire, parce que de ce que je connais de ce mouvement, j'ai plutôt tendance à croire qu'il demande des réponses politiques. Il demande même une mise en... Il demande même l'effectivité de la décentralisation aujourd'hui. Mais malheureusement, dans les réponses qui sont apportées, évidemment, il y a quelques réponses techniques, encore que là, si on peut discuter, il y a des réponses politiques qui restent absentes. Pourtant, ils ont besoin de ces garanties politiques justement pour inscrire dans le MAP l'ensemble des acquis de la négociation. Nadine Machikou, Nadine Machikou, je vous la présente. professeur titulaire des universités politologues. Alors, est-ce que techniquement, le pouvoir aujourd'hui a les réponses qu'il faut pour mettre fin à cette crise dans la région anglophone du Cameroun ? Je pense que oui. Je pense que oui. On peut discuter sur la forme de ces réponses. On peut discuter sur le niveau d'engagement du gouvernement, du chef de l'État dans la résolution de cette crise, parce que c'est une crise. Mais fondamentalement, il me semble que le jeu est encore ouvert. Peut-être le péril, vous parliez tout à l'heure des catégories de radicalisation, c'est aussi de voir au fond ces segments radicalisés de part et d'autre qui, à certains moments, ont eu à prendre finalement le dessus. Oui, au gré de l'intensification de la repression. Voilà, donc, on peut en reparler, mais c'est finalement comment j'attends les radicaux de part et d'autre. Justement, est-ce que la repression ne va pas cristalliser les positions, radicaliser encore davantage les manifestants ? Moi, j'imagine qu'il faut une réponse qui est une réponse d'homme d'État, qui est une réponse... Parce que le champ de l'État est clair, il n'est pas acceptable que l'on prenne l'avenir des enfants en otage. L'État prendra toutes les mesures qui s'imposent. C'est un discours qui est clair, L'enseignant que je suis ne peut qu'adhérer à ce discours pour une raison très simple. Je pense que les ressorts de la citoyenneté, c'est l'éducation. Donc, on peut tout à fait discuter sur qui sont les gens qui discutent, qui protestent, qui cassent, etc. Mais, j'aurais pu engager le débat sur les théories des droits de l'homme, sur les générations. Mais, le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. De la même manière que les droits de première génération, c'est-à-dire aussi le droit de s'exprimer. Alors, la question, c'est comment s'exprime-t-on, respecte-t-on les principes ? Tout ce qui est ici en question, c'est la gestion étatique de cette protestation. La gestion étatique de cette protestation. Et comment la jugez-vous, cette gestion ? Aujourd'hui, il faut que le dialogue... Comment la jugez-vous, cette gestion ? Je pense qu'il est nécessaire que le dialogue... Que le dialogue, oui, se... Reprenne ses droits. Oui, je pense. Le chef d'État l'a promis de toutes les façons. Ça me semble nécessaire. Mais on le fait chaque mois, hein ? Oui, voilà. Au Calaibodé... Chaque mois, on le fait. Moi, j'ai jamais pu faire une sancurée. Non. On ne s'en suit personne ici. Je suis rassuré. Allez-y. Au Calaibodé, militant du MRC. Je voudrais dire que le ton du chef de l'État m'a inquiété. Il m'a renforcé dans la conviction que le chef de l'État ne connaît pas les vertus du dialogue. Et que la fermeté n'est pas le seul moyen que le gouvernement peut opposer à des revendications. Parce que le discours du chef de l'État démontre que le chef de l'État n'a pas pris la mesure ou refuse pas la mesure des revendications exprimées par les compatriots des autres régions du Cameroun. Et comme je l'ai dit, j'étais sur ce plateau un peu plus avant cette émission, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que nous avons affaire à deux peuples qui se sont croisés et qui ne se sont véritablement jamais rencontrés pour construire, pour bâtir quelque chose ensemble. Et l'attitude du gouvernement, scénario que j'aurais pu décrire, parce qu'en son temps déjà, j'ai affronté ce gouvernement sur la question des revendications, j'aurais pu décrire ce scénario, témoin de son incapacité à accepter, n'est-ce pas, ses échecs. Le premier de ses échecs, c'est cette tendance à la procrastination, renvoyer continuellement à demain ce qui aurait pu se faire aujourd'hui. Si on parle de projet, le projet c'est un début, c'est une fausse. Mais qu'est-ce que c'est que ce projet de constitution qui ne s'est jamais arrêté ? Lorsque le ministre Fahm de Ngo dit que les contestataires, rappelons-les comme ça, ont eux-mêmes scié la branche sur laquelle ils étaient assis en émettant des revendications séparatistes, il a raison ou pas ? Non, le ministre n'a pas raison. Je voudrais également m'inquiéter de cette tendance à une espèce de solidarité gouvernementale qui, n'est-ce pas, refuse d'évaluer de manière froide les moments de nos échecs, les moments de leurs attémoins. Quand je dis non, je ne suis pas comptable de leurs échecs, je ne suis pas comme d'autres qui disent que nous avons tous échoués, je n'ai pas échoué avec eux. Donc, là-dessus, là-dessus, je dis, je ne veux plus écrire ce scénario et ce gouvernement a la capacité. Il n'est pas, jamais, ça ne surprendrait qu'un jour qu'ils se lèrent et qu'ils disent que nous avons changé notre logiciel. Alors que le monde est venu, nous parlons d'économie numérique, on parle de logiciels 2.0, 5.0. Mais qu'est-ce que c'est de ce logiciel qui est fixé dans l'héritage colonial ? Vous savez que la repression ? Parce qu'en ce moment, je vois le schéma de la pacification, de la zone de pacification des écarts dans les années avant les indépendances. Dans les années 55 ? Dans les années 55 ? Oui, oui, 58 à 50. La zoopaque, dans la région de l'Oise appelée indépendance. Mais non, ce n'est pas fort. Mais c'est ce qui se passe en ce moment et qu'il faut le dire et le clé haut est fort, nous avons l'occasion de le dire. La fermeté, et je vais conclure là-dessus en disant que, comme je l'ai dit plus tôt, le chef éternel ne connaît pas les vertus du dialogue et le dialogue, chez lui, est une intention étymologique. Ça n'a rien de sérieux. Parce que arrêter les leaders, les emprisonnés pour fabriquer un nouveau leadership, ce n'est pas la bonne méthode. On ne fabrique pas un nouveau leadership. Il va vous répondre sur ce point-là. Alors, vous dialoguez, mais avec qui ? Nous fabriquons nos leaders. Le comité est chargé d'examiner les problèmes des enseignants et de proposer des solutions. Ils ont franchi un autre cadre. Mais ils ont changé de paradigme. Tout à fait. C'est un changement paradigmatique. Alors, le président a créé une commission qui sera donc chargée d'examiner tout cela. Mais attention, il ne faut pas franchir le rubicon. Il ne faut pas franchir le rubicon. On ne remet pas en cause la forme de l'État. Le posteur Machikou n'enseigne donc plus le fédéralisme à l'université. On peut enseigner. Ça, c'est la théorie. On peut enseigner et ne pas pratiquer. C'est l'histoire. Mais il y a une constitution. Ne me faites pas blasphémer de manière constitution. Il y a une constitution qui existe. Laissons parler le rubicon. Il y a une constitution qui existe. Pourquoi ? À partir des problèmes techniques, on passe subitement à des problèmes. Alors, vous avez dit tout à l'heure en d'autres temps, il y a eu ceci. Oui, vous avez fait faire. J'étais ministre. Vous étiez dans la contestation. Mais nous avons révélé le problème parce que c'était le problème technique. Donc, nous n'avons pas échoué. Avril 2004. Mais bien sûr, nous n'avons pas échoué parce que les problèmes nous posons notamment des problèmes politiques. Mais vous les posez à un comité chargé d'examiner les problèmes des enseignants. ce que ça a donné. Alors, on va finir sur ce qu'on allait passer à des choses. C'est un dialogue de sous. Je reste avec vous, Jacques Fandongo. Alors, est-ce que les coups vont finalement reprendre à Boya et Bamenda et dans toutes les régions, les deux régions ? Je dois d'avoir précisé que les coups reprennent, mais timidement. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on parlait des sanctions. Mais qui sanctionne, en fait ? Mais ce sont ces extrémistes qui sanctionnent la jeunesse cambrounaise. Eux-mêmes ont été bien formés. Qui un DEA, qui une maîtrise, qui un master, qui un doctorat, qui un PhD. Un des contestateurs. Et on demande à la jeunesse. C'est ça la plus grande sanction qui soit. priver quelqu'un de la connaissance. Parce que c'est lui qui n'a pas de connaissance. Mais il n'est pas un citoyen. Et c'est ça la plus grande sanction. Et le MRC qui est dirigé par un poursuit agrégé que nous admirons, que nous estimons, qui est notre ami. Le MRC doit condamner les gens qui privent la jeunesse de ces biens inaliénables qu'est l'éducation. Nous avons condamné ceux qui ont mal été les étudiants. Voilà la grande sanction. Sanctionner un enfant, si vous n'aviez pas étudié, si nous tous qui sommes ici, nous n'avions pas été à l'école, mais nous ne serions pas là en train de gloser sur les sanctions, la réaction, le rôle de l'État, et ainsi de suite. L'éducation est un bien précieux. C'est un droit fondamental inaliénable. Joseph Moula, très rapidement. Oui, je voudrais réagir. L'éducation est une essence. Je souhaitais préciser en fait... C'est une essence. D'accord, on vous a compris. La forme de l'État relève d'un dialogue qui est engagé au niveau national. Ça relève d'un consensus national. D'ailleurs, il y a des mécanismes démocratiques qui permettent aux Camerounais de définir la forme de l'État, le référendum, un vote parlementaire, etc. Et donc, on ne peut pas, se placer du haut et dire justement que le modèle étatique est celui-ci. C'est vrai, la Constitution le garantit aujourd'hui. Mais si demain, les Camerounais... Les Constitutions ne sont pas nées à rien de tout. La Constitution, c'est quelque chose de dynamique. Et si demain, les Camerounais décident que la forme de l'État actuelle ne les satisfait pas, eh bien, il faudra envisager d'autres possibilités. Mais le CPP, dans cette affaire, soutient effectivement la défense de la décentralisation. On veut une décentralisation effective et on attend ça du gouvernement depuis 1996. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et par rapport à l'éducation, M. Jean-Bretagne, je voudrais préciser qu'il est difficile aujourd'hui de garantir une éducation de qualité aux enfants lorsque les conditions justement de cette éducation ne sont pas réunies. Et ce que la population demande aujourd'hui, ce n'est pas qu'un groupe d'extrémistes. Il y a une vague qui ne représente qu'une fraction minoritaire de la population. Ce que la population demande aujourd'hui, c'est les conditions favorables à la diffusion d'une meilleure éducation à leurs enfants. Et il trouve que dans les concessions qui ont été faites aujourd'hui par le gouvernement, il n'y a pas eu assez d'efforts dans ce sens-là. Nadine Machikou, si on ne débat pas de la forme de l'État dans un pays, de quoi débattons ? Non, mais on peut débattre. Le champ, l'espace politique est au cœur. Mais dans quel cas ? Je voudrais rappeler sur ce point précis, on peut entrer par une revendication corporatiste pour aboutir à une revendication politique. La revendication corporatiste peut être un prétexte. Et dans le cas d'Espèce, on est tous d'accord, il s'agit essentiellement d'une revendication politique. C'est une revendication politique qui a trouvé une structure d'opportunité autour de deux secteurs, mais il y en a peut-être d'autres. Et moi, je me réjouis à titre personnel de constater que la plupart des Camerounais sont d'accord sur le bien fondé de ces revendications. La plupart des Camerounais, il y en a quelques-uns qui au départ disaient mais les anglophones dérangent. Mais on est progressivement arrivés à un consensus sur la réalité du mal-être de nos compatriotes qui sont des anglophones. Et je voudrais dire que d'ailleurs, la ligne de partage entre qui ne l'est pas, pour certains d'entre nous, nous avons des parents de part et d'autre. – Non, nous revenons plus… – De sorte que la définition de cette catégorie, qui n'est pas une catégorie culturelle, qui est une catégorie politique et historique, il faut que nous reconsidérions. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous projeter, parce qu'il s'agit de cela, il s'agit de l'avenir du Cameroun, et c'est un avenir avec les dix régions du Cameroun, avec la commission qui doit adresser cet enjeu, monsieur le ministre, cet enjeu de multiculturalisme. Au fond, il s'agit de la gestion de la différence, la gestion de la diversité qu'il y a dans notre pays. Et cette diversité nécessite de redonner la parole. Naturellement, je sais qu'il y a une fracture élitaire. Qui sont les gens qui parlent au nom de ces deux régions-là ? Évidemment, il faudrait qu'on constate qu'il y a beaucoup d'élites. Pourquoi est-ce que les élites qui parlent au nom de ces régions sont peu entendues, finalement, lorsqu'elles peuvent lancer un mot d'ordre et ne sont peu entendues ? C'est aussi la question de la légitimité des gens qui parlent au nom de ces causes-là. Et je crois que, franchement, de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois du côté du gouvernement et du côté des porteurs de cette revendication, il faut de la mesure, il faut de la mesure de part et d'autre. Et il faut s'asseoir et il faut parler. De part et d'autre, c'est-à-dire du côté gouvernemental ? Oui, oui. Mais il faut... Bon, là, on pourrait aussi revenir dans l'histoire de la gestion étatique des protestations. Moi, j'ai été frappé, je le dis tout le temps, je le dis à mon époux qui est de cette région-là, qu'on peut être frappé par, finalement, franchement, on peut en discuter, mais aussi le niveau de mesure. Lorsque cette protestation, lorsqu'il y a eu de la violence, on aurait pu aller... Je le dis, si on était dans une configuration où vous le savez, vous le savez tous, on aurait pu avoir quelque chose de catastrophique. Donc, franchement, là aussi, c'est un acquis qu'il faut considérer naturellement. Il faut faire beaucoup plus de progrès parce que cette question ne se règle pas durablement, simplement par des arrestations. Il faut aller plus loin, il faut un dialogue politique, pas seulement un dialogue sectoriel, pas un dialogue sur les revendications corporatistes, mais un dialogue politique avec les personnes qui sont représentatives et qui sont reconnues par... Je vous laisse le dernier mot pour une raison évidente. Vous êtes au bout et au moulin depuis le début de cette crise. Alors, je rappelle que dans l'histoire du Cameroun, c'est la toute première fois que des membres du gouvernement se déplacent de la capitale pour aller négocier hors de la capitale. Vous êtes allé plus loin. En dehors de 1961, Foumban, réunification. Mais c'est parce que vous êtes habitué à... Le Cameroun n'est pas en masse, mais je dis donc... vous êtes allé plus loin, les ministres des prêtres, même pour me dire ça. Je dis deux choses, deux choses, c'est la toute première fois dans l'histoire du Cameroun que nous nous déplaçons. Conclusion, nous aimons le dialogue et nous sommes allés à Bamenda plusieurs fois, y compris le Premier ministre. Deuxième chose, les États-Unis d'Amérique, guerre de sécession. Il y a eu la guerre. Aujourd'hui même, en Espagne, il y a un procès contre Arthur Mas, ex-président de la Catalogne. Il y a un procès, pourquoi ? Parce qu'il a voulu organiser... Il a organisé. Il a organisé un référendum, en tout cas une élection, pour demander l'indépendance de la Catalogne. Nous pouvons prendre la France avec la Corse. Personne n'a dit oui, nous sommes d'accord. On prend le Pays Basque, on prend la Bretagne, on prend les Corses qui veulent demander son indépendance. Donc, en réalité, on est en train de gloser, je peux dire, sur le sexe des anges. Parce que, constitutionnellement, aucun chef d'État ne peut dire oui, j'opte pour la partition de mon pays. C'est pas ce qu'on doit demander. La Constitution ne lui demande pas. Alors, ne profitons pas d'un dialogue au sein... Même si le ministre le Président a changé la forme de l'État par décret en 1994. Je ne crois pas. C'est extrêmement grave. Je ne crois pas. On est passé l'État, la République unie du Cameroun, la République du Cameroun par décret. il faut voir aussi. Mais non, mais non, mais non. On ne peut pas lui faire des concessions et je veux dire de faire des concessions à d'autres. Si vous êtes pour la sécession, si vous êtes pour... Ah, monsieur, vous me prêtez des sécessions. Non, j'ai dit si, c'est un conditionnel. Vous connaissez bien la langue française. Quand on dit si... Quand on dit si... Lorsqu'on dit si, cela signifie qu'on est dans l'hypothèse. On est dans une hypothèse. Je n'ai pas su de rentrer là. On est dans une hypothèse. Je dis si. Non, monsieur le ministre. Je ne vous permets pas. Je dis si. Non, le conditionnel à cause de l'utiliser devient la dubitation. La dubitation, c'est de l'affirmation. Vous n'apprendrez pas la langue française. Ah, je n'ai pas cette intention, monsieur le ministre. C'est la conditionnalité. Laissez-moi utiliser le peu de français. Donc, alors, si, tant est que vous soyez pour... Pas vous, mais La Fontaine disait si ce n'est vous, c'est l'un des vôtres. Donc, si tant est que vous ou bien quelqu'un d'autre le soit. Mais, élection présidentielle 2018, un candidat se présente, il dit mon programme politique, c'est la fédération. Mon programme politique, c'est la sécession. Aucun problème. Les Camerounais vont choisir. Ils vont décider. La sécession est inscrite dans la constitution de l'État. Mais, c'est bon. Vous avez opté, vous êtes adressé à un comité chargé de résoudre des problèmes techniques des enseignants. L'objet, le président avait dit c'est sans objet, c'est-à-dire qu'il faut mettre un objet pertinent et là, on peut l'adresser. Alors, Minette, Nibam Lilliquin, alors, vous êtes très sollicité depuis l'année dernière par le président de la République dans son discours lors de la 50e fête nationale de la jeunesse. Il évoquait ces jeunes qui innovent et cette année, il remet ça au sujet de l'économie numérique. Alors, c'est une grosse responsabilité pour vous. Oui, je crois que pas pour moi, pour le gouvernement. Oui, en tant que ministre. Parce que le chef de l'État s'adresse au gouvernement. Tout à fait. Il a demandé à tout le gouvernement de se mobiliser pour mettre en place l'économie numérique. Et je crois qu'au discours de cette année, le président de la République a été constant. Il a montré le chemin pour la croissance du Cameroun, pour la création de l'emploi. il faut développer l'économie numérique. Donc, il se trouve que mon département ministériel en charge des télécommunications et TIC joue un rôle important dans cette mise en œuvre de l'économie numérique. Mais sous l'impulsion du premier ministre chef du gouvernement, tout le gouvernement s'est mobilisé pour mettre en œuvre les instructions du chef. Un an après, on se souvient, l'année dernière, le chef de l'État parlait d'une génération androïde. Vous avez récupéré le discours quand il dit que c'est votre gouvernement s'entend. Alors, un premier bilan de ce que vous avez réalisé sur le terrain pour essayer de favoriser l'économie numérique au niveau de la jeunesse. Je voudrais, avant de faire ce bilan, revenir. Le chef de l'État, il y avait deux volets. Le développement à faire et encourager ceux-là, des jeunes qui ont bravé les obstacles et qui ont fait preuve de générosité et ont mis des projets en œuvre. Donc, pour nous, dès qu'il a parlé, il fallait le mettre en œuvre. Dans un premier temps, il nous fallait être en contact avec ces jeunes-là, ceux-là qui ont bravé, ceux-là qui ont été téméraires, ceux-là qui ont osé pour les écouter, pour qu'ils soient des modèles, pour tirer les autres. Mais comme l'économie numérique, c'est une révolution, c'est une réforme. Pour la mettre en œuvre, ce n'est pas un clic, ce n'est pas deux personnes, il fallait réfléchir. Nous avons donc mis en place des activités, des consultations. Les premiers journées de l'économie numériques, des visioconférences avec des jeunes. Le premier ministre, chef du gouvernement, a instruit de mettre en place un comité interministériel pour élaborer la stratégie de développement de l'économie numérique. Est-ce que ce n'est pas encore la bureaucratie, ça ? Vous savez, ce qui est certain, on peut s'amuser ailleurs. Vous vous levez un matin et puis vous êtes en forme. L'économie numérique ne s'accommodent pas d'amateurisme. Il faut une stratégie, il faut une boussole. Alors, je sais que vous avez rencontré... Et pour cela, nous avons travaillé pour élaborer une stratégie avec des piliers, avec des actions que tout le gouvernement, la société privée, les entreprises, les jeunes doivent mettre en œuvre. Si vous n'avez pas de boussole, ne soyez pas surpris que ce soit au hasard qu'on a engagé une action et puis on est surpris. L'économie numérique est un... C'est un vent, comment dire ? C'est un fleuve qui emporte si vous ne vous préparez pas. La preuve, regardez comment il a transformé la communication. Regardez les secteurs. qui ont introduit les TIC, comment ils ont été mouvementés. Il nous faut là aussi contrôler. Sur le contrôle, parce que ça va la dérive. Et pour cela, ça a déjà été fait. Nous avons la boussole. En termes de bilan, ça c'est déjà pertinent. Mais entre autres, nous avons fait le village Android où on a recensé ces jeunes-là. Et aujourd'hui, nous les encourageons... Justement, vous avez rencontré beaucoup de jeunes qui ont développé des startups. Est-ce que c'est prometteur ? C'est très prometteur parce que vous voyez la startup, c'est un joli nom qu'on a donné. Mais ce sont les jeunes qui ont des problèmes. Déjà que le secteur numérique est immatériel, dont il est spécial. Ils demandent qu'on l'aborde et qu'on l'encadre différemment. Et pour cela, donc, les jeunes se sont exprimés. Ils ont dit, bien sûr, il faut de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent dont on a besoin. On a besoin d'un encadrement. Nous avons donc réfléchi pour voir quel est l'encadrement qu'il faut leur apporter. Et je crois que vous avez suivi le chef de l'État. Il a salué la mise en œuvre bientôt de la plateforme numérique qui permettra de déceler les jeunes et de les former, de les encourager pour que l'idée passe, on passe de l'idée au projet, à l'entreprise réelle qui va créer de l'emploi et booster la croissance de notre pays. Alors, vous avez organisé il y a quelques jours ce que vous avez à donner le bloc trotteur de l'économie un peu compliqué, non ? Ce n'est pas compliqué. Le concept est simple. Une plateforme, ça prend du temps, des financements, des projets. Mais les jeunes étaient là, ils sont bouillants. Lors de la visioconférence que nous avons tenue l'année dernière, au mois de février, 2700 se sont inscrits. Ils attendaient, nous voulons être encadrés. Donc, nous nous sommes dit en attendant que le concept final qui sera cet incubateur, cette plateforme numérique d'échange, de développement des projets, on va encadrer techniquement. C'est un peu comme une école mobile. Voilà pourquoi on appelle le globe trotteur, un globe trotteur qui va sillonner les dix régions du Cameroun en allant vers ses jeunes. Et le globe trotteur, dans son wagon, il y a des experts. Donc, on met le jeune en face de l'expert qui l'aide à maturer le projet. Est-ce que vous n'êtes pas en train de pervertir un peu l'économie du Cameroun en misant tout sur les startups ? On ne développe pas un pays uniquement avec les startups, il faut de vrais entreprises. Vos termes sont un peu trop forts. Tout le monde ne va pas devenir chef d'entreprise parce que vous faites rêver les jeunes, chacun n'y j'aime un startup. Quel est le résultat ? S'il vous plaît, c'est de cette terre. Si vous ne rêvez pas, ne soyez pas surpris que vous ne réalisez rien. Le chef de l'État est le plus qui a rêvé pour sa jeunesse. Il est averti. Il voit ce qui se passe dans le monde. Il a dit aux jeunes, c'est votre génération, faites preuve de créativité. Il connaît les Camerounais. Il connaît que les jeunes Camerounais ont des capacités. Je vous ai dit, le programme de la stratégie, il y a plusieurs volets. Le volet startup, c'est le volet jeune. Ce n'est qu'un aspect. Mais l'économie numérique, c'est l'introduction des TIC dans tout ce que vous faites pour améliorer le rendement. Dernière chose à vous dire. Canal 2 va entrer dans le numérique. Tout le monde va entrer dans le numéro. On est dedans depuis, madame. Un peu plus, parce que là, si on y était, on serait même un niveau un peu plus élevé. J'espère que vous ne pensez pas que vous êtes au summum là. On va améliorer, ça c'est sûr. Et on va travailler ensemble. Absolument. Dernière chose, comment vous financez tout ça parce que cela demande quand même d'énormes moyens. Oui, effectivement, l'économie numérique demande beaucoup d'argent. Voilà pourquoi ce n'est pas l'État seul qui peut financer l'économie numérique. Nous avons engagé une action vers le secteur privé pour que tout le monde puisse mettre la main à la patte pour financer l'économie numérique. Okala Éboudé, c'est joli tout ça. C'est très joli. Je crois encore de dire que tout ça, c'est dans l'intention étymologique parce que madame la ministre parlait d'un Cameroun comme fantasme. Le net est coupé à Bouya. Il n'y a pas de connexion à Bouya. Et pourtant, l'un des plus grands viviers des start-up, c'est Abouya. On se demande bien qui va supporter le manque à gagner de ces jeunes qui ont tout investi dans la start-up, dans l'économie, dans le numérique. Tout ça, ça pose le problème du sérieux et de la cohérence des politiques. N'est-ce pas ? Et je crois que c'est le nouveau gadget que le président de la République et son gouvernement ont mis en place pour... Alors, vous voyez quand même l'enthousiasme des jeunes pour parler de gadgets. C'est un problème. Santé pour tous en l'an 2000. Non, je suis mal à l'aise sur ce plateau, s'il vous plaît, parce que c'est vrai qu'on peut mettre des gens pour faire des débatteurs, d'accord ? Ça existe comme il y a des pleureurs. Mais nous parlons à une jeunesse. Essayez d'être moins négatifs. Non, non. Le président de la République n'a pas inventé l'économie numérique. Oui. En Afrique, c'est la seule opportunité qui est donnée aux Africains de tutoyer ceux-là qui sont. Tous les pays en Afrique que nous voyons qui ont accéléré leur croissance, même notre voisin, le Nigérian, quand il est devenu déjà 10% au Cameroun et qui est arrivé à 14% en quelques jours. Mais c'est pour ça que nous sommes donc en train de faire l'élaboration du plan stratégique à des indicateurs. À des indicateurs. Pour arriver à augmenter le taux de croissance Internet, il faut avoir mis des éléments en œuvre. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. Mais si vous voulez en un jour, vous voulez vous comparer au Kenya, il faut suivre le chemin que le Kenya a suivi. Voilà pourquoi le président a dit aux Camerounais, à tout le monde, au gouvernement, aux jeunes, faites tout pour que l'économie numérique se développe au Cameroun. Et pour cela, on prête confiance. Les jeunes, vous savez, l'année dernière, avant la fin de l'année, le Cameroun est le pays qui compte le plus de start-up qui gagne les prix à l'international. Que ce soit Kyrio Game de Gift Mom, ils sont nombreux, Drone Africa, et pour Bamenda, je ne publie pas encore le nom de la personne. Il y a un jeune Camerounais de 17 ans qui vient de gagner le prix de Google pour le codage. Le premier Africain. Et c'est un élève. C'est pour dire que le Cameroun, les Camerouns nous regorgent de beaucoup de potentialité. Laissez-nous nous tromper. On veut les encadrer. Attendons voir dans quelques temps avec l'économie numérique qu'elles sont des actions à résultat rapide. Commençons quelque chose. Nous ne commençons pas à voir le négatif. Nous déplorons tout ce qui est arrivé dans ces régions. Nous voulons améliorer pour que ces jeunes-là, cette Silicon Valley qui se retrouve à Boya, continuent à fonctionner. Mais ne faites pas la malgarde pour décourager la jeunesse qui est en train de suivre au globe-trône de l'économie numérique. Tous ces jeunes sont venus nombreux qui en trois jours ont pu élaborer, voire ils espèrent qualifier leur business plan, leur business model d'être bancables. Et nous allons nous atteler pour que ces jeunes-là créent des entreprises numériques. Et les autres vont suivre. Au carré-Vaudet avec tout ça. Bon, disons que je ne peux pas lui signer un chèque en blanc dans le cas. Vous n'avez pas besoin. On connaîtra. On connaîtra le passant. On connaît le programme Santé pour tous en l'an 2011. On connaît les indicateurs en matière de santé. On connaît les indicateurs en matière de... On écrit une nouvelle page. On est dans l'économie numérique. Écrivons une nouvelle page. Bon, nous verrons avec le taux de couverture de l'électricité, le taux de couverture de l'eau. On parle de l'économie numérique. Ah oui, mais tout ça va en simple. C'est les conditions. C'est l'environnement. C'est l'environnement pour mettre tout ça en place. On n'est pas capable. Il fait comme si qu'on a le plan stratégique. Dans le plan stratégique pour améliorer la catégorie de services, on a identifié tous les problèmes. On a identifié les problèmes. sont dépassés au lendemain de leur sortie. Les plans stratégiques du Cameroun Celui-là, non. Non, je vous dis les plans stratégiques du Cameroun sont dépassés au lendemain de leur sortie. Présentez-vous à l'élection de 2018 et vous allez gagner et vous serez notre président. C'est ça, l'alternance. Les urnes. Oui, chacun aura son tout de parole. Joseph Moula, alors le discours de Minette Libom-Liliquin, ministre des Postes et des Télécommunications sur le foisonnement des start-up et puis l'inventivité des jeunes que le chef militaire a salué depuis l'année dernière est en train de se concrétiser. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Notre société connaît de profondes mutations au monde ici. Le numérique est devenu un secteur important de l'économie et là-dessus, justement, il y a des initiatives, des rencontres qui sont organisées, l'accompagnement des entrepreneurs mais à cela, justement, il faut créer un cadre, un environnement, mettre en place des infrastructures qui soient favorables au développement de cette économie numérique-là. Et donc, l'une des contraintes, par exemple, du développement de l'économie numérique, c'était le renforcement du backbone national de fibre optique. Par exemple, les experts de l'agence de régulation des télécoms disaient qu'il fallait à peu près construire 10 000 kilomètres de cadre de fibre optique justement pour garantir une couverture convenable du pays. Justement, là-dessus, nous sommes à 6 000 aux dernières informations que nous avons. Et le dernier programme va livrer, quand on va livrer les projets qui sont en cours, nous aurons 10 000, c'est même insuffisant. Oui, et comme ça coûte cher. Voilà pourquoi ils viennent de soulever un vrai problème. Pour développer l'économie numérique, c'est un peu comme les routes. Ça ne se construit pas avec le prix d'un verre d'arachide. Donc, ce qui fait qu'on a besoin du privé et des programmes lourds. Et nous sommes allés plus loin. Nous voulons trouver des alternatives. Vous savez que la fibre optique, elle est solide. Mais il y a également de larges bandes satinitaires. Nous voulons mettre tout ça en cela. Nous cherchons des fonds, nous appelons, nous voulons qu'on nous fasse confiance. On crée un environnement qu'il faut pour que tout cela soit disponible. Je vous repasse là-bas. D'accord. Justement, il faut créer un cadre qui soit favorable à l'émergence de cette économie numérique. Mais aussi, il faut s'interroger aujourd'hui sur les coûts d'Internet. Internet reste malheureusement. Le Camelot reste malheureusement l'un des pays où le coût d'Internet reste très élevé. C'est qui est de nature à potentiellement dissuader les entrepreneurs qui pourraient s'aventurer dans ce secteur. Le Kenya dont on parle et qui a justement inauguré le mobile banking en Afrique parce que le Kenya est un exemple en matière d'économie numérique. Eux, ils ont brillé justement par la qualité de leur production mais aussi par... Cette qualité a été favorisée justement par un coût d'Internet qui était relativement bas. Et je pense aussi que vraiment, il faudrait, je dirais, dissiper toute forme de paradoxe. On n'est obligé de dire la parole de l'internet. On ne peut pas encourager l'économie numérique aujourd'hui en pratiquant, en coupant Internet par exemple dans la région de l'extrême nord, du nord et du sud-ouest. Ce sont des pratiques politiques en fait qui ont un impact sur la volonté des investisseurs ou sur même la volonté des jeunes qui veulent entreprendre dans ce secteur de s'y aventurer parce qu'ils ont tendance à penser que dans une situation de relative instabilité du pays, évidemment, leur principale infrastructure dont ils dépendent pour leur activité en fait peut être interrompt du jour au lendemain. Elle va vous répondre sur le coût de l'accès à Internet. Justement, c'est pour ça que je suis en train de dire que nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce qui entre dans le coût Internet ? Et c'est pour cela que si vous suivez tout ce que les ministres en charge des postes de communication sont en train de faire, c'est la bonne régulation. Nous avons des opérateurs. Il y a des problèmes d'interconnexion, de partage d'infrastructures et c'est tout cela le chef de l'État, ce que nous avons mis en œuvre au discours de l'année dernière. En dehors, il a indexé la régulation parce que c'est encore un secteur. S'il n'y a pas une bonne régulation, on ne pourra même pas faire un pas. Pour ça, il faudrait que nous puissions contrôler et nous travaillons dessus pour qu'avec les points d'échange Internet qui sont en construction, parce que vous voyez les choses qui renchérissent le cours. Pour une connexion, ça doit aller à l'étranger que cela revienne et on vient de construire deux points d'échange Internet Douala et Yaoundé qui permettent d'avoir l'Internet local et ça réduit. Et la livraison, c'est à cause de la canne, il y a eu un petit décalage. La livraison, la réception de ces points d'échange Internet va se faire dans les prochaines semaines. Passons la parole à Clémentine Ananga-Messina. Vous avez été sollicité par le président de la République également. Quand je dis vous, c'est le ministère de l'Agriculture. L'année dernière, le chef de l'État disait que la terre ne manque pas. Alors, où en est-on avec l'émergence de l'industrie dans le secteur de la terre avec les jeunes? Oh! C'est vrai que vous avez raison parce qu'on ne peut pas avoir d'émergence sans la transformation structurelle d'une économie. Et dans le domaine de l'agriculture, il faut pouvoir, et le chef d'État l'a toujours dit, en 2016, vous vous souvenez, 2015 déjà, en parlant d'industrie. On ne peut pas avoir de l'industrialisation sans la transformation des matières premières. où nous avons un avantage comparatif notable. Et l'agriculture constitue donc un des piliers de l'économie où nous avons tout ce potentiel. Regardez un peu, on produit, peut-être pas de façon optimale, mais ce que nous produisons n'est pas transformé. Et quand on transforme en produit, on a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Avec la valeur ajoutée au niveau des chaînes des valeurs, on crée autant d'emplois. Par exemple, vous pouvez avoir votre cacao, vous le transformez en beurre de cacao, ça crée des emplois. Ça crée des emplois au niveau de l'ingénierie, même de la transformation. Il faut des ingénieurs. Vous pouvez commercialiser, ça crée justement, là, les TIC peuvent intervenir parce que vous pouvez être dans votre village, vous avez votre production, et vous mettez ça sur un portail, même dans un village où la roue n'arrive pas, vous vendez parce que vous êtes ouvert sur le monde. Vous parlez de ce qui existe ou alors vous... Vous êtes ouvert sur le monde. Vous projetez ce qui se passe. Non, vous êtes en train de parler de l'émergence. C'est vous qui avez parlé de l'émergence. L'émergence, nous avons un objectif d'émergence. Donc également, il faut de la production. Alors, nous agissons sur la production et sur les chaînes de valeur de la production. Qu'est-ce qui a été fait pour intéresser les jeunes à l'agriculture, à s'investir dans l'agriculture? Quelles sont les facilités que le gouvernement a apportées aux jeunes? Depuis le discours de l'année dernière, du 10 février de l'année dernière, le chef d'État a dit, la terre ne ment pas. Il a demandé aux jeunes d'aller vers l'information parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du gouvernement et même du secteur privé pour les jeunes. Donc, au lieu d'attendre que les jeunes viennent chercher l'information, nous avons organisé une caravane dans les 10 régions du pays pour aller porter l'information vers les jeunes. Pour leur dire là, ils peuvent même trouver l'information parce que le ministère de l'agriculture est l'un des ministères qui est jusque dans les villages avec l'éducation de base et autre où on peut trouver des monétaires agricoles au niveau des postes. Mais souvent, les jeunes qui sont au niveau des médias, qui regardent la télé, la radio, croient qu'ils doivent aller à Yandie pour chercher l'information. Donc, c'était la première chose. Dire aux jeunes, voilà, ce que vous pouvez faire, quelles sont les idées de projets, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture c'est un business, c'est une activité business parce que si un jeune doit aller, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour manger. Est-ce que dans ce que vous faites, vous sentez que les jeunes se montrent intéressés par l'agriculture? énormément. Ça fait foule. Ces caravanes font foule. Ça traîne des foules immenses parce qu'il y a un véritable gisement d'emploi dans l'agriculture. On parle gisement d'emploi. Un gisement d'emploi. Or, il faut juste avoir l'information, avoir une bonne idée, passer par les incubateurs que le ministère est en train de mettre en route au niveau des régions pour avoir un business plan et pouvoir s'investir dans une activité qu'il aura choisi. Quel est le délai que vous donnez pour que le Cameroun soit, disons, autosuffisant? Il est inacceptable qu'on ait des gens qui aient faim dans ce pays, non, avec tout ce qu'on a comme terre. Le Cameroun est autosuffisant. Le Cameroun est autosuffisant. Il y a des poches d'insécurité alimentaire qui dépendent de façon structurelle de certaines régions. Par exemple, nous avons les changements climatiques, nous ne sommes pas... Voilà, donc il y a des poches d'insuffisance. Et je vous dis une chose. Comment est-ce qu'on va réussir? Non, je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, nous avons pu être résilients, notre économie, regardez dans la sous-région, regardez ce qui se passe. C'est parce que nous avons l'agriculture. Il ne faut pas nous flageller. Les Cameroun aiment l'autoflagellation. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Mais dites-vous que beaucoup de choses sont faites qui font qu'aujourd'hui, l'économie du Cameroun a pu résister grâce à l'agriculture. Alors, dernière chose avant de passer la parole aux autres sur ce point-là. À un moment donné, dans votre ministère, on parlait beaucoup d'agriculture de deuxième, de troisième génération. C'est le chef de l'État qui l'a lancé. C'est ce concept. Où en est-on ? Il faut d'abord savoir ce que c'est que l'agriculture de deuxième génération. C'est pour ça que vous posez la question. C'est-à-dire qu'une agriculture où on projette performant, productif, compétitif. Compétitif, pourquoi ? Justement, parce que c'est un business. Il faut pouvoir faire l'agriculture. Il faut manger, produire beaucoup, produire mieux, vendre. Et vendre, pas seulement vendre les produits du cru, mais des produits transformés qui rapportent beaucoup plus d'argent. Vous savez que parfois, je reviens toujours au cacao, nos fèves de cacao sont mises dans la mer, partent et reviennent sous forme de chocolat. et nous, on achète ces chocolats Le pari de la transformation locale qui va apporter beaucoup plus d'argent. Et on a parlé des TIC tout à l'heure. Les TIC, ce n'est pas quelque chose en l'air. Elle a dit qu'il faut que les TIC puissent accélérer le développement des piliers de l'économie. Et l'agriculture, c'est un exemple où les TIC peuvent valablement s'exercer et décupler. Donc tout ça, c'est dans l'agriculture de gène de rénovation, c'est-à-dire rendre l'agriculture plus performante plus productive. Un, avec des semences améliorées. Oui. Parce que quand vous avez des semences améliorées, vous êtes sûr d'avoir déjà une bonne production à 30%. Les équipements pour pouvoir transformer et également l'utilisation des choses comme des pesticides, ici. Alors quand vous parlez d'équipements, on se souvient qu'il y a des tracteurs qui sont restés dans la broussaille quelque part dans le sud. Ça, ça, c'est la stigmatisation. Est-ce que vous savez le nombre de tracteurs qui rentrent au Cameroun ? Est-ce que vous... Mais ces tracteurs sont bien utilisés. dans la forêt ? Non, non, c'est pas dans la forêt. Peut-être que... On a vu un... Oui, vous aviez vu peut-être il y a 5 ans ou 6 ans. 6 ans parce que on était encore en train de monter l'usine et cette usine a pour but de... D'assembler. Non, non, d'assembler, d'assembler effectivement mais surtout le service après-vente. Donc c'était ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... Parce que quand une machine était gâtée, il fallait des trucs pour réparer. Donc aujourd'hui, il y a le service après-vente qui fait que même si une roue ne marche pas, on peut l'assembler parce qu'on a déjà sur place. Donc c'est ça, à l'époque, il y avait quelques tracteurs qu'on avait mis de côté et c'est ça que vous êtes allés regarder. On connaît les journalistes. Mais aujourd'hui... Ce n'est pas nous qui avons... Non, non, il y a une demande. Non, non, il y a une demande forte et elle est satisfaite. Vous avez vu un jeune dernièrement à Ebolova à l'océan à qui on a donné un tracteur. Un jeune qui est venu de l'étranger a laissé ses études là-bas et tout et est venu aujourd'hui. C'est un grand producteur qui empruntait plus de 300 personnes. D'accord. Merci. Alors Nadie Machiku très rapidement sur le mouvement de l'agriculture et de l'économie de l'agriculture. Après, je pense, vraiment les brillantes interventions des deux dames. Mais je crois qu'il faut aussi poser la question plus fondamentalement des politiques de la jeunesse parce que la jeunesse reste en fait un angle mort des politiques publiques. Ce n'est pas évidemment propre à notre pays. Mais on va en parler comme une catégorie par biais. C'est-à-dire qu'il y a un regard en biais par lequel on va adresser la jeunesse. Je pense qu'il est fondamental que tous ces efforts dans différents secteurs se construisent autour de quelque chose de plus structurel, de plus fondamental qui est la priorisation de la jeunesse dans les politiques publiques, pas simplement dans les discours, pas simplement dans les secteurs dédiés, par exemple l'éducation, l'enseignement supérieur, mais qu'il y ait une vision d'ensemble. Je vais prendre, si vous permettez, pour analyser. Parce qu'aujourd'hui, encore, le chef de l'État est revenu sur ce plan triennal dont il avait parlé déjà dans son discours. Et parlant justement de ce plan triennal, je vous relance là-dessus, il y avait 102 milliards de francs CFA pour le plan triennal spécial jeune. Et un an plus tard, c'est seulement en janvier dernier, que le Premier ministre a lancé officiellement, dont on a perdu une année. Il est évident qu'il y a eu du retard. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de retard. Un an, compte tenu de l'urgence, que c'est ? Parce que je crois que quand même la question de la situation de la jeunesse, c'est une urgence. Lorsqu'on regarde le taux de chômage des jeunes, lorsqu'on regarde le niveau de pauvreté des jeunes, les jeunes sont dans les catégories les plus pauvres de notre population, que ce soit les jeunesses précarisées, diplômées précarisées, ou les jeunes déscolarisés, des gens qui sont en rupture scolaire et qui, en fait, ont du mal à s'insérer. C'est une priorité majeure. Et parce que, permettez vraiment que j'ajuste au bout de mon idée, il me semble fondamental qu'il y ait ce qu'on va appeler dans le cadre des études de genre le gender mainstreaming. Il faudrait qu'il y ait un gender générationnel mainstreaming. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Toutes les politiques publiques doivent adresser la jeunesse de manière spécifique. On va aller regarder quelle est la dimension jeune, quelle est la dimension jeunesse dans chaque politique publique au cœur d'une vision d'ensemble. Et je voulais m'arrêter un instant sur ce plan avant que vous ne m'ayez arrêté vous-même. Ce sont les catégories qui sont ciblées. Moi, je vois bien que dans le plan triennal, il y a... Alors, quand on... Plan triennal, déjà, il y a une année dont il faut aller plus vite. C'est clair, il faut vraiment aller beaucoup plus vite. Mais il y a les jeunes entre 15 et 35 ans, je pense que statistiquement, ils sont la majorité de la population. Et ceux qui sont le plus agressés par le chômage. Voilà. Ils sont... Le plan cible, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans les zones rurales, ceux qui sont dans les zones urbaines, ceux qui sont diplômés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont déscolarisés, ceux qui sont faiblement scolarisés. Je pense que la catégorie, elle est devenue un fourre-tout. Je pense que cette catégorie, elle est beaucoup trop large et il faut vraiment... Il faut resserrer. Il faut des programmes qui sont resserrés. D'accord, très rapidement. Je voudrais dire quelque chose là. Un dernier mot, chacun, je commence par vous. ce plan triennal jeune, le gouvernement, Ami, va mettre 102 milliards. Ça ne suffit pas pour tous les jeunes de la République. Oui, c'est ce que nous disons. Il y a d'autres projets, il y a d'autres actions dans des secteurs spécifiques. Après, il a annoncé la plateforme et l'enseignement supérieur au ministère des petites et moyennes entreprises. Dans chaque département ministériel, des actions sont engagées. Et en même temps, le gouvernement va organiser des appels à... Il y a eu la conférence Investir au Cameroun. On va continuer à faire appel aux bailleurs de fonds parce que le gouvernement n'aura pas assez d'argent pour le distribuer aux différents jeunes. Le plan triennal est juste un aspect de plus dans les différents projets qui existent. C'est ce que je veux dire, Madame la ministre. Mais les capacités seront financées par des bailleurs de fonds, par des appels de fonds, des investisseurs qui viendront pour soutenir. Et puis, avec l'économie numérique, il y a plusieurs modèles de financement. Tout à fait. Plusieurs ont gagné des millions sur le crowdfunding sans même avoir besoin de l'apport du gouvernement. Donc, les jeunes ne doivent pas se limiter parce qu'en calculant leur part dans les 102 milliards, ils vont dire non. Il y a du potentiel pour les accompagner aux financiers. Je ne parle même pas du temps. Vous avez dit tantôt que ça n'a commencé qu'en janvier. Il faut bien commencer quelque part. Mais perdre un an. Non, on n'a pas perdu un an. Ça ne veut pas dire que c'est le lancement des activités. C'est un plan national. Est-ce qu'il fallait d'abord voir ce qui s'est fait dans tel ou tel secteur rassemblés, planifiés ? Vous pouvez commencer un jour et puis vous passez les trois ans à jouer aux sapeurs pompiers à aller chercher une parole. Non, mais je pense que... Je voudrais finir... Non, je pense que c'était une institution du chef de l'État. Non, c'était une institution du chef de l'État. Je ne sais pas... Mais il faut mettre en œuvre... Parce que je vous voudrais le passé, les délais sont indicatifs. C'est ce que un magistrat ou un magistrat nous a dit. que je... Que RMRC sont comment ? De quoi que... Non, non, c'est parce que vous avez dit qu'on a commencé. Je vous dis que c'était bien qu'on commence... Donc, c'était juste le lancement officiel. Voilà, des activités. suite à l'orientation que le chef de l'État a donnée. C'était cette précision que je voulais... Bon, je voulais... Voilà. Merci de me permettre... Non, 30 secondes, ça ne va pas. Vraiment, excusez-moi. Je voudrais protester. Mais j'estime que vraiment, il s'agit de cette priorité-là. Faire des politiques publiques. Lorsqu'on veut faire... Madame la ministre, je suis désolée. Lorsqu'on veut faire un plan en trois ans, si on prend une année... Oui, on peut aller très vite. Bon, qu'est-ce qu'on va faire en deux ans ? Non, non, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a... Au-delà de l'allocation des 102 milliards, parce que je pense que le volume financier qu'il y a derrière ce plan, pour moi, c'est même une considération secondaire. C'est d'abord la vision. Quelle est la vision qui fonde cette insertion des jeunes, cette emprise que le gouvernement veut, en fait, construire autour de la catégorie jeunesse ? Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire de la jeunesse. Moi, je voudrais rappeler... Je crois qu'il faudrait avoir le document de ce projet. Attendez, je l'ai... Non, parce que là, tout ça est déjà là. Je l'ai vu, madame. Madame le ministre, si vous l'avez vu, permettez-moi... Permettez-moi de juger. Je vous en prie. Mais je regrette, une fois de plus, ce que je disais, c'est cette vision d'ensemble qui permet d'allier à la fois un plan spécial et puis des actions sectorielles autour de quelque chose qui est une vision. C'est exactement ça. Et cette vision-là, qui, à mon avis, en trois ans ne suffit pas, peut-être qu'au bout de trois ans ou maintenant deux ans, on verra mieux. c'est tout le gouvernement. Ne focalisez pas toute sa vision dans le plan triennal. Non, justement, c'est ça. Il a dit génération androïde, l'économie numérique, tout le gouvernement et l'agriculture. Faites tout, faites tout. Et nous sommes en train de faire tout. Merci. C'est un élément qui est là. Il y a de l'espoir. C'est bon, c'est bon. Je n'en doute pas. Je voudrais m'appuyer sur la démarche qui a été adoptée par le professeur justement pour rappeler que la jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse camerounaise ne représente pas un secteur minoritaire de la population pour lequel on peut résoudre des problèmes à coups de plans spéciaux. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, c'est la population camerounaise. C'est 70% de la population. Là, je m'envoie au Cameroun, c'est 22 ans aujourd'hui. Et donc, pour résoudre le problème de la jeunesse, en fait, c'est le problème de gouvernance qu'il faut complètement renouveler. C'est la gouvernance, M. Jean-Brunotanier. Et qui parle de gouvernance ici parce que lorsqu'on parle d'ajustement des politiques, on peut maintenir une équipe en place. Mais lorsqu'on parle de gouvernance, lorsqu'on parle de changement de paradigme dans la conduite des affaires publiques, eh bien, il faut également changer les acteurs et mettre en place des acteurs qui auront la capacité, les acteurs qui viendront avec des idées nouvelles pour permettre justement à cette jeunesse d'exprimer son plan potentiel et permettre à la population camerounaise d'épanouir et de connaître justement toute la fierté que peut apporter l'épanouir. Merci. On va laisser dernière prise de parole. Je vais revenir à vous tout à l'heure parce que vous ne quittez pas le plateau. Par contre, deux personnes ont quitté le plateau tout à l'heure. Madame, vous avez le dernier mot. Alors, vous écoute. Oui. Je voulais vous dire qu'au-delà de cette planque-là, nous avons des actions depuis toujours vers la jeunesse parce que tous nos programmes ne discriminent pas mais nous privilégions les jeunes. Et au-delà de ces programmes globaux, nous avons deux programmes spécifiques. Le programme d'entrepreneuriat jeune parce que l'agriculture est un business. Ce qui manque le plus de jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Quoi faire ? Les idées de projets ? Comment incuber pour faire un business plan ? Pouvoir produire et surtout gagner de l'argent ? Merci beaucoup. Le FIDA ? Le FIDA ? Oui, je suis en vie parce qu'il parlait de 102 milliards. Rien que ce projet à 33 milliards, rien que ce programme d'entrepreneuriat jeune dans l'agriculture pour faire des ceintures vertes, les relations avec le marché complet, de la production jusqu'au marché de 33 milliards. Et c'est la première phase. Nous avons un programme d'installation de jeunes agriculteurs sur des sites aménagés par l'État et sur leur propre site où nous donnons de l'argent. Nous les formons pendant deux ans et on les installe. Et chaque projet va de deux à trois milliards. Le chef d'État a dit qu'il ne faut pas investir, qu'il ne faut pas croire qu'il faut beaucoup d'argent dans l'agriculture. Il faut investir petit et avoir plus de jeunes. C'est cet esprit d'entreprise. Nous avons plusieurs projets. Oui, l'entrepreneuriat. Parce que ça nous manque beaucoup au niveau de nos jeunes. Merci beaucoup. On vous a bien entendu. On va prendre une petite transition pour revenir à la dernière partie de cette émission. On va recevoir sur ce plateau le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et le directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux Publics. Je vous propose d'écouter ceux, de regarder cet extrait du discours du président de la République et nous revenons juste après. Mes chers jeunes compatriotes, « Je ne puis, au moment où nous nous apprêtons à célébrer votre fête, ne pas évoquer avec vous les difficultés auxquelles sont confrontés vos frères et sœurs dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la suite, le mouvement de grève initié par certaines organisations syndicales, les cours y sont perturbés depuis plusieurs semaines. Face à cette situation, le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour maintenir l'ordre, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et mettre à la disposition de la justice les auteurs et suspects des agissements criminels que je viens de mentionner. Cette action nécessaire va se poursuivre dans le respect des lois et règlements de la République. Le gouvernement continuera, évidemment, de façon méthodique et ordonnée, à œuvrer à la recherche de solutions appropriées aux préoccupations exprimées aux préoccupations exprimées par les syndicats des avocats et des enseignants anglophones relatifs à la justice et à l'éducation. Nous continuerons également à œuvrer ensemble à la recherche de solutions en vue de maintenir la paix, de consolider l'unité de notre pays et de renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne de vivre ensemble. Voilà, nous revenons dans ce studio. Deux autres invités nous ont rejoints. le ministre Zachary Pérevet qui est ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Bonsoir. Le président de la République il y a quelque temps annonçait plus de 340 000 emplois créés au Cameroun et pourtant les jeunes sont toujours en proie au chômage. Où avez-vous créé tous ces emplois ? Merci de me passer la parole et permettre de revenir sur les statistiques en matière d'emploi dans notre pays. Effectivement, le président de la République a annoncé plus de 340 000 emplois créés au 31 octobre 2016. Mais à la fin de l'année, nous étions déjà 400 400 emplois créés au niveau de toute l'économie camournaise. Toutes les entreprises, les travaux, dans tous les domaines. Il s'agit bien d'un recensement de ce qui a été créé. Nous avons tenu à toujours dire qu'en fait, ce n'est pas un stock. Ce n'est que des créations d'emplois. Mais dans une entreprise, il y a aussi qu'on perd aussi les emplois. Ça, ça n'a pas été pris en considération. Si nous n'avons pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir recenser ces pertes en matière d'emplois. Est-ce que ce sont des emplois décents ? Oui, il y a là aussi des emplois décents et des emplois précaires également. Alors, le président de la République dans son discours de ce soir a rappelé qu'il y a des infrastructures et des grands projets qui ont également une grosse charge d'emplois. Alors, vous êtes le directeur général des travaux d'infrastructures. Revenons un peu sur ces infrastructures-là sur lesquelles le président de la République compte pour pouvoir employer des jeunes emplois au chômage. bien, merci de rappeler effectivement les enjeux importants qui viennent en réalité en réponse aux défis du développement inscrits dans la vision et qui font les infrastructures le socle de cette décennie et qui va permettre la démocratisation, la modernisation et surtout l'industrialisation du pays. les projets d'infrastructures sont le 10 février, demain ce sera le 11, en ceci de particulier qu'ils intègrent de façon fondamentale les jeunes. Déjà par la nécessité d'avoir une jeunesse formée, les grandes infrastructures demandent de l'expertise et nous avons des jeunes comme on est experts. Est-ce qu'on en a suffisamment ? Nous en avons un certain nombre, nous n'en avons pas suffisamment, c'est pour cela que l'effort est fait au niveau des institutions universitaires pour augmenter le nombre des jeunes. Et ce qu'il faut retenir c'est que les projets qui sont actuellement en exécution sont portés par des jeunes. Si nous prenons le pont Sud-Ovouri, des projets entre S et Ouest-de-Douard tant au niveau des administrations qui consorment les projets qu'au niveau des entreprises privées étrangères et directeurs de projets, les chefs de projets pour ceux que je viens de citer au fin d'eux n'a plus de 35 ans. Un grand projet comme le port en eau profonde du Voury, nous autres à la cinquantaine nous avons un devoir de génération. Ceux qui ont porté ce projet n'avaient pas 30 ans. Et vous savez bien que dans l'histoire du Cameroun c'est un projet emblématique. Des ingénieurs chevronnés sont allés à la retraite sans effectivement voir éclore ce projet. Donc, la jeunesse est le socle et comme le président l'a dit, chacun d'eux est une étoile dans le site des infrastructures du pays. L'expertise recommande l'initiative, l'expertise recommande la jeunesse et je pense que sous l'angle des infrastructures c'est un boulevard pour effectivement la jeunesse du Cameroun parce qu'ils seront les seuls à porter cet espoir, ils seront les seuls à intégrer cette expertise dans la réalisation et même après la réalisation parce que les projets sont destinés à être construits et aussi à être entretenus et à être maintenus. Alors je reviens vers le ministre de la formation professionnelle. Alors au niveau de la formation est-ce qu'on a justement cette masse critique de jeunes suffisamment formés pour pouvoir profiter de ces emplois qui leur ouvrent les bras à travers les grands chantiers qui venaient d'être évoqués par Guy Daniel Abouna ? Merci de me donner l'occasion de revenir sur cet aspect très important. En réalité nous avons eu toujours à le dire. Au Cameroun on a bien des manœuvres et au niveau stratégique il y a beaucoup de cadres et même en expatriation mais entre les deux les techniciens supérieurs nous en manquons suffisamment. Donc c'est dans ce sens que le chef de l'État a ainsi son gouvernement pour faire des efforts pour mettre en place des structures permettant donc de former des cadres moyens pour en conduire dans les projets. D'accord. Okariboudé ? Je voudrais dire que les chiffres que l'emploi et de la formation professionnelle communiquent sont flatteurs. De 400 000 emplois. Mais ils ne témoignent pas de la réalité. Ils ne témoignent pas de la réalité parce que nous avons jusqu'à présent un taux de sous-emploi de 115% dans ce pays. et les jeunes dont ils parlent continuent d'être confrontés à la pénurie et au marasme économique qui ont produit toutes sortes d'initiatives, d'activités liées à la nécessité de la survie. Ça c'est la réalité parce que en réalité l'État a cessé d'assumer son rôle de puissance publique et il n'a pas créé des conditions propices à la création de l'emploi. Cela m'amène donc à dire puisqu'on en a eu beaucoup de temps que le chef de l'État le président de la République n'a pas d'ambition de réussite ou d'épanouissement des jeunes. Et pourquoi je le dis ? Parce que tout simplement quand un président de la République dit à des jeunes que le Cameroun pour sa part ne n'aurait pas d'ambition de puissance ça renvoie au simple fait que le président ne nous revient pour son temps. L'ambition de puissance détermine tout. L'ambition de puissance détermine la... détermine n'est-ce pas la vision qu'un État a. La réussite la prospérité et l'épanouissement conduisent à la puissance. Et c'est pourquoi nous sommes effectivement dans cette situation-là. Mais selon le ministre il va répondre. Merci encore. Nous disions tout à l'heure que le souci pour le gouvernement actuel c'est de former des développeurs des ressources humaines pouvant conduire à l'émergence 2035. Je crois quand même qu'il y a une vision que notre pays a une vision. Donc les chiffres sont dépassés monsieur le ministre. Vous parlez il a évoqué en réalité le sous-emploi c'est vrai. Nous sommes presque à 70%. Ça dépend. Oui. Lorsque vous prenez peut-être des 10%. Ça dépend de la bonne plus basse. Mais il y a effectivement le sous-emploi. Il y a réellement le chômage en réalité il faut le dire. Nous estimons souvent à 3 millions de personnes en situation de sous-emploi et pratiquement 1 million de jeunes en situation de chômage. Donc il y a beaucoup à faire. Même si on triplit dans l'administration ou bien dans les entreprises parce que les estimations sont à moins d'un million des gens en situation d'emploi réelle dans notre pays. ça s'est connu. C'est dans ce sens que l'État à travers son gouvernement essaie de faire tout pour essayer de mettre en place des programmes et des projets. Et le chef de l'État l'a évoqué tout à l'heure dans son speech. Donc à travers les grands projets à travers les différents programmes évoqués par les précédents orateurs d'ailleurs au niveau des départements ministériels. Donc il y a beaucoup d'efforts de fait. Et comme le disait auparavant quelqu'un dans tous les pays ça même c'est vrai aux États-Unis nous sommes déjà à 5% il est parti de plus de 10 je crois lorsque Barack a son deuxième passage partait de plus de 10 il a fait un effort à travers les grands programmes et puis c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs au Cambio. Cette émission est en train de s'achever. Pardonnez-moi monsieur le ministre un mot Guy Daniel Abouna en tant que directeur des infrastructures est-ce que lorsque vous voyez tout ce qui a été réalisé grâce au concours des jeunes Camerounais c'est satisfaisant ? Je pense qu'on est on devrait tout simplement être Est-ce qu'ils sont bons ? Les Camerounais sont performants je pense que les jeunes Camerounais étonnent effectivement les profondeurs au jour au jour je vous ai dit des majors que je ne citerai pas ici qui construisent des projets comme le pont sur l'Auboury leur directeur de projet ce sont des jeunes Camerounais pourtant ils ont effectivement un devoir aussi dans leur pays de créer de l'emploi pour leurs jeunes je crois qu'on n'a pas à ce je reprends simplement le terme que le président a cité les jeunes sont des étoiles dans le ciel du Camerounais Merci on va faire un dernier tour de table vous parlez effectivement des préoccupations de jeunes il y a quelque temps Jacques-Famdongo on parlait du péril jeune au Cameroun avec toutes les fonctions qui sont occupées par des personnes d'un certain âge le président de la république 84 ans il est au pouvoir depuis 34 ans bientôt 35 le président du Sénat a presque 80 ans les autres bref dans votre gouvernement on compte au bout des doigts d'une main peut-être que ça n'existe même pas des gens qui ont moins de 50 ans dans votre gouvernement finalement on serait tenté de dire comme le chanteur ce pays tue les jeunes où est la place des jeunes dans cette affaire donc aujourd'hui vous avez inventé une équation 80 ans égale incompétence égale médiocrité égale nullité absolue 20 ans égale excellence exponentielle personne ne l'a dit vous trouvez donc la réponse ça c'est la maïtique socratique vous même vous avez trouvé la réponse ce n'est pas l'âge qui est le facteur le critère de l'excellence les jeunes veulent aussi la place mais les jeunes sont là moi je suis avec les jeunes tous les jours ils sont là voilà le DG vient de le dire les jeunes sont là ils travaillent il y a des jeunes dans tous les secteurs et d'ailleurs quelqu'un qui a 20 ans lorsqu'il a un enfant l'enfant dit mais le vieux est arrivé oui 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 on l'appelle déjà vieux attention nous sommes dans la relativité relativité en matière d'excellence relativité en matière d'âge parce que l'âge dans certains pays africains on a des ministres à 37 ans dans certains pays africains on a des présidents de 90 ans donc en réalité leur peuple ne leur dit pas de partir il y a un qui a été élu il y a à peine 2 ans qui a été reçu en grande pompe tout récemment dans un pays occidental huppé de la planète donc ce n'est pas le critère de l'âge c'est un problème de démocratie démoscratène que pense le peuple alors allons aux élections si on rejette celui qui a 80 ans d'accord il n'y a aucun problème on s'incline mais si le peuple dit voilà celui que nous voulons parce que son programme de société correspond aux aspirations fondamentales du peuple camerounais personne ne pourra dire non alors tout à l'heure vous parliez des jeunes il y a effectivement une vision holistique des jeunes il y a le jeune est le moteur de la croissance c'est la raison pour laquelle dans tous les ministères on retrouve la fonctionnalité jeune y compris au ministère des finances au ministère de l'économie du plan au ministère de l'agriculture partout il y a une vision le jeune doit contribuer de manière puissante et décisive à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 c'est la raison pour laquelle il est de mieux à mieux formé et c'est pourquoi nous disons non à ceux qui baillons de la jeunesse qui veulent aller à l'école merci on vous a entendu Nadine Machikou votre mot de fin je voudrais dire que la question de l'insertion politico-administrative des jeunes je dis que c'était une catégorie construite donc on pourrait on pourrait discuter sur les frontières de la jeunesse mais fondamentalement on voit bien de quoi je parle et l'insertion de ces catégories là reste largement largement problématique il me semble nécessaire il n'y a pas assez de jeunes dans les segments élitaires dans les segments de la classe politique cameroonaise il faut qu'il y ait un petit peu plus je voudrais dire du point de vue véritablement holistique monsieur le ministre qu'il faut que cette catégorie soit inséré je vais prendre un élément précis pour l'apprécier lorsque une frange très importante de la fonction publique va partir à la retraite il y a quelqu'un qui nous disait tantôt qu'on s'assurait que les gens partent à la retraite le moment venu ce qui n'est pas tout à fait exact à quel poste alors ? président ? non la question non mais je ne suis pas du tout à ce niveau là il y a des directeurs il y a des DG il y a des SG oui parce qu'on peut il y a vraiment une logique un peu d'optique il faut regarder il faut regarder le péril non précisément du point de vue du péril jeune il faut regarder les espaces dans lesquels les jeunes peuvent s'insérer nous sommes dans une configuration parce qu'elle est néopatrimoniale parce qu'elle est patriarcale nous sommes dans une configuration où les jeunes sont des cadets sociaux il faudrait qu'on soit d'accord et parce qu'ils sont des cadets sociaux parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou parce que cette expérience n'est pas reconnue je vais dire sur le terrain politique parce que sur le terrain de l'administration du travail administratif ils n'ont pas l'expérience ils ne savent pas nécessairement traiter les dossiers il faut organiser il faut organiser ce passage il faut organiser il faut le structurer il faut organiser le passage pour que les plus anciens fassent de la place aux jeunes qu'ils fassent du mentoring qu'ils emmènent les jeunes à rentrer dans le moi je crois à l'échelle des partis politiques aussi bien sûr il y a les organisations même dans les partis politiques non mais qui sont le personnel politique se recrute majoritairement dans ces espaces-là oui tous tous il faut absolument que les jeunes parviennent dans les segments les segments dominants et sortent de ce rapport subalterne dans les organisations politiques lorsqu'on a des organisations spécialisées organisation des jeunes etc on l'a un peu dans tous les partis politiques mais quel est le poids quel est le poids de ces organisations qui est le président de parti politique je veux partir du propos du ministère c'est très grave de l'expertise caménaise qu'on met en valeur je voulais dire que c'est pourquoi on a confié la finition des travaux de l'immeuble d'un immeuble à une entreprise étrangère alors que l'ordre national des ingénieurs du ministère du Cameroun avait fait une offre plus intéressante je veux donc dire qu'à partir de là que le pardon de ce pays est qu'il érichit mais notamment en savoir-faire en matière que les liens ne sont pas faits entre cette richesse et la prise de décision c'est pourquoi nous pensons que l'école est au centre n'est-ce pas du développement du Cameroun et que l'école doit corriger les disparités et le développement de cette jeunesse est accroché à la jeunesse qui est dans le programme du MSS s'il te plaît le pacte éducatif le développement de ce réussite qu'avec des femmes et des hommes promis au meilleur de la scène merci on trouvera une autre émission pour vous dernier mot Joseph ce que je peux dire c'est qu'on a constaté justement que les jeunes sont peu présents dans les instances de décision et dans ce sens il fait beaucoup d'efforts pour associer les jeunes aux différentes réflexions il y a un mouvement Cameroun au Bousso aujourd'hui où les jeunes se mobilisent massivement pour exprimer leur mécontentement à la gouvernance actuelle et aussi aux valeurs démocratiques qui sont mises à rue des peuples tous les vendredis nous mettons du noir malheureusement les contraintes de l'émission ont amené à porter la chemise blanche aujourd'hui mais j'étais en noir en jaune pour exprimer justement tous les travers de la gouvernance actuelle dans notre pays et donc dans la démarche du CPP dans sa stratégie politique elle a fait de la jeunesse son cœur de cible et elle a décidé d'élargir un vaste projet de réintégration de la jeunesse réintégration de la jeunesse dans le tissu industriel réintégration de la jeunesse dans le marché de l'emploi et réintégration de la jeunesse dans le jeu politique ça sont des axes prioritaires merci Guy Daniel Abouna le dernier je dirais simplement que l'un des enjeux fondamentaux du développement c'est la formation du capital humain éventuellement il faut aussi intégrer la participation politique l'expertise est au centre effectivement de l'insertion des jeunes et si nous prenons simplement le cas des TIC ou l'utilisation des tablettes il y a 10 ans cela n'existait pas c'est ce qui maîtrise l'expertise c'est ceux qui maîtrisent l'information c'est eux qui ont le vrai pouvoir et le pouvoir de l'expertise parle seul merci monsieur le ministre votre dernier mot je voudrais dire qu'on a parlé de l'insertion des jeunes dans les sphères décisions je crois qu'il faut faire peut-être même des statistiques là-dessus parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas mais si on pénètre réellement il y en a la question c'est une question de représentativité démocratique au regard de ce que la jeunesse représente dans la taille dans la population excusez-moi c'est pour ça je voulais juste préciser peut-être dans l'ensemble si on prend bien ceux qui sont à l'étranger et au pays il y a suffisamment de jeunes bien formés qui occupent des postes très très importants merci alors le dernier mot revient à Jacques Fondogo alors est-ce que vous entendez donc les cris de ces jeunes qui demandent à avoir un peu de place mais naturellement nous entendons Nadine Machik ou votre collègue par ailleurs parle des jeunes c'est très c'est mon ministre attention 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 c'est le ministre madame professeure sait très bien qu'au ministère de l'enseignement supérieur nous avons promu de jeunes y compris ceux qui étaient perçus comme des contestataires on leur a donné de la place et évidemment nous savons très bien que je peux citer des noms nous savons très bien que dans quelques années mais ils prendront la relève personne ne peut bloquer la jeunesse personne c'est pourquoi nous disons que cette jeunesse aille à l'école quelle que soit la région c'est très important c'est un crime culturel que de dire tel enfant n'ira pas à l'école merci on en reste là pour ce soir merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé ce soir je voudrais remercier Ebel Olinga de m'avoir aidé à préparer cette émission bonsoir merci monsieur voilà un peu et tout des prédicateurs sont présents là dessus pour ceux que je connais ils sont là